Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, don du sang bien sûr. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué il y a très longtemps. On l'a déjà fait en 2011, c'était une de nos premières émissions qu'on avait fait en octobre-novembre 2011. On ne l'a jamais fait depuis, c'est le moment d'en parler. En plus aujourd'hui, 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs du sang. Malheureusement tout le monde n'y a pas droit, il y a des contradications. J'en parlerai aussi tout à l'heure pourquoi. On va en faire un débat, on va expliquer est-ce que c'est normal, est-ce qu'on trouve normal ou pas normal les contradications. Est-ce que selon nous, est-ce que c'est justifié ? On en parlera tout au long de l'émission. On va commencer par le don du sang. Oui, alors j'ai Max qui est avec nous. Il y a eu quelques bugs apparemment. Il est à la fois sur Skype et à la fois sur le chat. Je te remercie au passage. Je te fais des bisous d'ailleurs. D'ailleurs, tu peux me rappeler si tu veux ta page Facebook, ça serait bien comme ça, sans hésitation, j'en parlerai. Et bien sûr, le but aussi de ta page Facebook qui a l'air très intéressant. Je vais donc parler. Il y en a quand tu veux aux fêtes. On t'attend, je ne sais pas où tu es. Oui, que tu es parti dans les abysses, mais on t'attend quand même. C'est un sujet important aujourd'hui, le don du sang. Là, c'est associatif. On compte sur toi pour que tu arrives le plus vite possible. Donc, on va parler du don du sang. Journée mondiale des donneurs du sang. C'est la 11e année. En fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la 11e année. Au départ, ça s'est appelé journée mondiale des donneurs du sang. Tantôt, ça s'appelle aussi journée mondiale du don du sang. Donc, à la fois l'un, à la fois l'autre. Ça s'appelle les deux. Cette journée qui a pour objectif, en fait, de sensibiliser les populations aux enjeux des dons du sang. Tout simplement. Dans le monde, et ça, c'est un chiffre exact, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. C'est terrible à entendre. Oui, c'est clair. Et grâce au don du sang, et j'ai bien dit anonyme cette fois, sécurisé, de millions de personnes, il y a des milliers de vies qui seront sauvées chaque jour grâce au don du sang. Mais la possibilité de recevoir une transfusion de sang, qu'elle soit sécurisée ou non, varie énormément d'un pays à l'autre. Par exemple, les besoins de 18% de la population mondiale monopolisent 60% de l'offre mondiale. Je ne sais pas si vous suivez l'histoire. Ce qui laisse, en fait, les 82% restant sans couverture saftissonnante. Ça fait un sacré trou dans le... Malheureusement, 82% c'est... Oui, mais dans le monde, notamment en Afrique, voilà, les pays qui sont... Oui, ça fait un sacré trou, quand même. Sachant que les pays africains, c'est les plus demandeurs. À cause de la malaria, des trucs comme ça, l'Ethiopie, des trucs comme ça, les pays sous-développés. J'arrête deux secondes. Monsieur Lionel, qui était en retard. Oui, bonjour. Ça va, Lionel ? On connaît bien les retards aujourd'hui, maintenant ? C'est nouveau. Oui, désolé, j'étais un petit peu... Dans les vagues ? Un petit peu dans ma piscine. Dans ta piscine ? Ah, tu ne voyais pas l'heure passée, c'est pour ça. C'est-à-dire que vu que j'étais en train de la nettoyer... Oui. Du coup, j'ai dit, bon, il faudra me dire quand ça sera 15h. Oui, il est 15h. Et on m'a prévenu quand c'était 15h05. Donc, le temps de tout broncher, ça a été un peu le... Voilà, quoi. Bon, bref. Tu connais le sujet du jour, très important. Rafraîchis-moi la mémoire, je l'ai vu sur Facebook. Alors, non, en plus, Lionel, perd la mémoire. Dans ce moment, il se rafraîchit. En plus, il perd la mémoire, c'est parfait. C'est de mieux en mieux. C'est le don du sang aujourd'hui. Don du sang, parce que pourquoi aujourd'hui ? Ah oui, oui, ben oui, oui. 14 juin, c'est la journée mondiale du don du sang. Donc, forcément, obligatoire et associativement parlant, on va en parler. Donc, ça, c'est... C'est clair. Donc, je tiens, puisque tu es arrivé au moment où tu as entendu le début que j'ai dit ? Non, pas du tout. Non, j'entendais Alex parler. D'ailleurs, bonjour à Alex. Salut, Lionel. Bonjour à Ludo aussi, s'il est là. Ludo, il est absent, on va dire, comme ça. Ah oui, 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 d'accord. Je me rappelle pourquoi. Il est dans un autre monde, on va dire. Donc, j'ai dit, dans le monde, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. C'est quand même un chiffre qui parle. D'accord. La journée mondiale du don du sang est à la fois une journée de réflexion et l'occasion de remercier tous les donneurs de sang volontaires et réguliers dans le monde. Tout le monde, ou presque, peut aider à sauver des vies, soit en devenant un donneur régulier, soit, si c'est impossible pour des raisons médicales, en apportant une aide bénévole les jours de collecte du sang. Alors, comme le reconnaît, il s'appelle Dr. Li Jiangwok, enchanté, directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, le fameux OMS. La sécurité transfusionnelle est un besoin fondamental dans les systèmes de santé de tous les pays. Les 192 États membres ont récemment convenu de célébrer officiellement chaque année la journée mondiale du don du sang, ou aujourd'hui, ça s'appelle aussi journée mondiale des donneurs du sang. Il y a deux noms différents. On contribuera ainsi à sensibiliser les populations aux besoins permanents d'avoir du sang sécurisé et des donneurs sûrs. Alors, l'OMS et d'autres organisations ont préconisé des stratégies claires pour développer l'accès universel à la sécurité transfusionnelle. Celle-ci repose sur la promotion du don de sang régulier, volontaire et non rémunéré, et sur la coordination nationale des services de transfusion sanguine. Voilà, ça c'est la présentation de la journée. Vous saviez que chaque année il y avait cette journée mondiale en juin ? La preuve en ce moment, ils sont un peu partout sur... La France, hein ? Sur la France, dans le monde. Oui, ils sont un peu de partout parce qu'on les a même chez nous, alors pour vous dire. Oui, mais ils sont partout, ils se déplacent avec les camions et ça fait plus d'un mois qu'on les voit sur les grandes places principales de Bordeaux, exceptionnellement Quinconce, Victoire et autres. Et voilà, à faire des collectes de sang... Malheureusement, tout le monde ne peut pas donner son sang et ça on va en parler tout à l'heure, il y a des contradictions et je vais en parler un en particulier. Ne vous inquiétez pas que j'ai en ligne de mire, bien sûr, vous vous attendiez je suppose. Forcément. Alors, forcément, on a beaucoup de choses à dire sur ça. Avant de parler sur comment fonctionne le dent du sang, tout ça, est-ce que l'un d'entre vous a déjà fait ou donné son sang ? Oui, bien sûr. Bon, alors, je voudrais savoir comment, quand et de quelle manière, comment tu as réussi ? Alors, il y a ça maintenant des années puisque... C'est pas grave, peu importe si ça dure depuis des années, peu importe, c'est pas grave, tu l'as déjà fait en fait. Oui, je l'ai déjà donné à plusieurs reprises puisque je suis un grand fervent de cette cause-là notamment. Puisqu'on sait tous qu'on est en pénurie, donc il faut donner son sang, ça coûte pas grand-chose et ça prend très peu de temps. Donc, voilà, je l'ai fait il y a une dizaine d'années, même une vingtaine d'années à peu près. Donc, voilà quoi. Je le faisais même là où j'étais avant à Saint-Mont-de-Provence, donc pour dire. Alors, tu as eu, je suppose, un petit questionnaire à remplir ? Oui, il y a un petit questionnaire... Très sympathique, de quatre pages. Oui, qui est très sympathique, un petit peu, des fois, un petit peu impersonnel, on va dire. Oui, c'est sûr. Parce que, des fois, il pose un peu des questions qui sont un peu, voilà, d'ordre un peu trop personnel, je trouve. Et puis, qu'il ne les regarde pas forcément, quoi. Alors, le questionnaire, je ne l'ai pas sur moi. On a déjà fait un débat il y a trois ans, parce qu'on a déjà parlé du nom du sang il y a trois ans. On a déjà décortiqué ce fameux questionnaire de l'établissement français du sang. Un peu bizarre, je dois l'avouer, qui pose des questions un petit peu, effectivement, qui vont un petit peu loin sur les questions. À la fois, pour sécuriser les patients, je conçois, c'est vrai, il faut sécuriser les patients. Maintenant, je trouve qu'il y a des questions qui sont un petit peu trop, 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 quoi, on va dire. Je ne viens d'en foutre dedans. Avez-vous couché pour la dernière fois hier soir ? Oui, alors, votre dernier rapport sexuel, avec qui, avec combien ? Non, mais c'est bon, quoi, vas-y, tu ne veux pas mon CV non plus. Donc, justement, ces genres de questions, est-ce que ça a lieu d'être pour vous ? Ah non, non, ça n'a pas lieu d'être, ça ne les regarde pas, de toute façon. Après, en même temps, je comprends, parce que, bon, il y a le, comment on appelle ça, la contamination du sang, via, bien sûr, on connaît tous le VIH, tout ça. Donc, ça se comprend un peu, mais de là à poser des questions aussi poussées, je trouve que, quand même, c'est un petit peu abusé, quand même. Alors, je vais quand même te poser la question à toi, Alex, en face de moi. Tu l'as déjà raconté, cette histoire ? Tu as déjà eu à faire un moment du temps ? Moi, j'ai voulu le faire il y a 6 mois. Il y a 6 mois auparavant, j'ai voulu, ouais, un peu plus de 6 mois, puisque je suis parti en février. Peu importe, tu l'as fait, bon, tu l'as fait il n'y a pas longtemps. Oui, 6 mois après que je sois parti. Et le problème, c'est que moi, je me suis présenté normalement au camion qui le faisait ce jour-là. Un camion, alors, tu as entendu. Un camion de... Le don du sang. Le don du sang. Et je me suis présenté, j'ai commencé à remplir le questionnaire, je me suis mis pour remplir le questionnaire et au moment où je devais passer pour prélever mon sang, la personne regarde mon questionnaire et elle me dit, je suis désolé, je ne peux pas vous prendre. Je ne peux pas vous prendre, oui, bien sûr. Je ne peux pas vous piquer parce que vous êtes homosexuel. Alors, c'est marrant. Et je l'ai regardé, je l'ai fait, mais comment ça ? Comment ça, je suis homosexuel ? Vous pouvez... Comment vous voyez si je le suis ou pas ? Ah, mais c'est en fonction des réponses que vous donnez. Je vais vous foutre de ma gueule, là. Tu l'as écrit, noir sur blanc, sur le questionnaire ? Ah non, 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 non. Tu as marqué que tu as eu des relations avec quelqu'un, tout ça ? J'ai eu les derniers rapports que j'avais eus remontés à... Elle illustre, quoi. À X années. À X années, ah bon, carrément, tu sais. À X mois, plutôt. Oui, plutôt, parce que X années... X mois, oui. Non, le problème ? Elle me dit, mais vous êtes homosexuel. J'ai regardé, je lui fais, attendez, vous rigolez. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas rien fait depuis des années ou des mois qu'on est forcément homosexuel. Je lui dis, vous, ça serez vous qui serez dans ce contexte-là. Une personne, vous auriez aucun rapport pendant plus d'un an, alors vous êtes homosexuel. Elle m'a regardé, elle me fait, non, mais désolé, de toute façon, je ne peux pas vous prendre. Non, non, homosexuel, il y avait quelqu'un, je suis homo, on va le graver sur notre fond, en fait. Voilà, en gros, c'est qu'en fin de compte, elle n'avait pas envie de s'emmerder, à prendre le questionnaire. Oui, mais d'empêche que ça peut arriver à n'importe qui, vous imaginez ? Ah, mais ça, c'est... Les refus sont continuels. C'est malheureux à dire, mais des fois, on nous oblige un petit peu aussi à tricher. Ah bah, c'est continuel. Alors, j'ai une question à vous poser, parce qu'on l'a déjà posé, cette question, en 2011. Oui ou non, on peut conseiller de tricher sur le questionnaire ? Oui. Ah bah oui. Moi, je le fais, donc. Alors, c'est vrai que c'est... À deux conditions. Alors, moi, je suis pour, mais à deux conditions. La première condition, c'est qu'on soit vraiment en bonne santé. Oui. Oui, bah bien sûr. Parce que quelqu'un qui est en mauvaise santé, qui donne son sang, excusez-moi, au revoir. Ça n'a pas la peine de rêver. La deuxième, voilà, c'est se présenter, mais en ayant un corps et une santé, voilà, en étant sain, de corps et d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire ? La deuxième condition, c'est qu'on triche, mais tout en restant, on va dire... Comment vous dire ça ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Même pas. Oui, en restant légal. Oui, voilà. C'est ça. C'est plutôt ça. On est essayé de rester le plus légal possible. La seule chose qu'on triche, c'est peut-être l'orientation sexuelle. Le reste, restons quand même... Oui, le questionnaire, il faut le remplir en toute sincérité et en toute transparence. Après, au niveau de la question de l'orientation sexuelle, bon, ben là, on peut se permettre un petit virage à droite, quoi. Oui, mais à la condition, voilà, qu'on fasse... Oui, d'être honnête sur le questionnaire de A à Z. Non, mais vous voyez, par exemple, on peut... Moi, je conseille à tout le monde, moi, c'est ce que j'ai dit il y a trois ans, c'est que tout le monde doit, avant de donner son sang, de faire un bilan sanguin, c'est-à-dire un bilan de santé. Un bilan de santé, faire son bilan de santé, quelque soit l'orientation sexuelle, pour savoir où on en est. Est-ce qu'il y a trop de cholestérol, trop de sucre, trop de... Il faut savoir un truc, c'est qu'il y a eu un scoop, il n'y a pas longtemps, je viens de l'apprendre, là, ce matin, sur le journal, du côté de chez moi, à Sisteron, parce qu'ils ont fait, justement, la campagne de Don du sang, et il y a un couple homosexuel, bien sûr, qui s'est présenté au Don du sang, d'ailleurs, ça a fait la une de la région, c'est passé aux infos régionales, et donc ça a fait un petit scoop sur la région, parce qu'ils se sont présentés, donc, pour donner leur sang, avec un certificat sanguin, attestant comme quoi qu'ils n'avaient aucune maladie sexuellement transmissible, etc., etc., et ils ont été acceptés, et ils ont pu faire leur Don du sang, tout en étant homosexuels, chercher l'erreur. Oui, alors là, l'erreur, elle est où, là ? De toute façon, on ne peut pas détecter l'homosexualité. Non, mais ils ne détectent pas du genre... Oui, mais ils ont la preuve comme quoi qu'ils n'ont aucune MST, aucune maladie sexuellement transmissible, d'accord ? Or, le problème, c'est que si tu n'apportes pas les preuves, le problème, c'est qu'ils te jugent avant qu'il soit trop tard. Et ils n'ont pas le point, et ça reste de la discrimination. Et la preuve, comme moi, j'ai eu... La dernière fois que j'ai voulu le donner, ils m'ont... Donc, j'ai rempli, comme Alex a assez bien fait, le questionnaire et tout, le tralala. Et moi, le seul problème, c'est que c'est... Voilà, c'est quand on est trop honnête. Moi, j'ai été honnête envers la personne et tout. Et elle me dit, bon, ben, c'est bon, on va vous... On va vous faire la prise de sang, enfin, on va vous prendre votre sang et tout. Elle m'a dit, par contre, je vais juste vous poser une dernière question. Vous êtes homosexuel ? Et ben, moi, trop honnête, j'ai dit, oui, je suis homosexuel. Et de là, elle m'a dit, mais elle est restée assez courtoise dans le sens où elle m'a dit, vous savez, pour l'instant, c'est pas encore autorisé qu'on puisse faire des prises de sang, enfin, que les homosexuels puissent donner leur sang. J'ai dit, oui, mais vous imaginez ce que vous perdez en, je veux dire, en monde, quoi, puisqu'en donneur, surtout. Parce que c'est quand même énorme, quoi, je veux dire, on a... Certes, on n'est peut-être pas tous sains de corps et d'esprit, je veux dire, mais moi, vous venez d'avoir mes résultats, vous avez les résultats sous le nez et tout ça. Je suis quelqu'un qui est à 100% au taquet et en forme, et vous me dites que vous ne pouvez pas me recevoir, quoi. J'ai dit, c'est quand même hallucinant, quoi. Tu es trop honnête, tu te présentes, tu dis que tu es homosexuel. Tu savais très bien que ce n'était pas possible pour les homosexuels dans un sens. Oui, mais bien sûr, mais moi, je me suis présenté, j'ai dit que j'étais homosexuel qu'à la fin. C'est-à-dire, elle était sur le point de me piquer. Ah oui, mais pourquoi tu as fait ça ? Hein, mais parce que je suis trop honnête. Je n'ai pas l'art de dire. À quoi ça a servi finalement de te déplacer, alors ? Oui, ça ne te servait à rien, puisque ça m'a permis en... Ça m'a permis d'avoir un petit déjeuner gratos. C'est ça qui était bien aussi. N'écoutez pas ces paroles, c'est ridicule. Ce genre de propos est ridicule. Je me déplace rien que pour avoir un petit déjeuner, bien sûr. Je me déplace rien que pour faire quelque chose, mais je ne sais même plus. Du coup, je ne sais même plus ce que je veux dire. Alors, dans ce cas, je poursuis et tu essaies de réfléchir à ton histoire. Précision qu'il y aurait des soi-disant, des progrès qui ont été enregistrés sur la question de la sécurité, soi-disant, que pourtant, il reste encore bien des efforts à accomplir à l'échelle mondiale. Alors, jusqu'à présent, seuls 40 pays ont mis en place un système basé exclusivement sur le don du sang volontaire. Malgré certaines améliorations récentes dans ce domaine important, moins de 30% des pays ont un service de transfusion coordonné au niveau national. Il y a aussi trop de pays, y compris parmi les pays émergents, qui continuent de dépendre des dons de compensation, c'est-à-dire des dons faits par la famille du malade. Le sang contaminé par le VIH. On y reviendra tout à l'heure. Il y en a plein de choses à dire là-dessus. Le sang contaminé par le VIH continue d'être à l'origine d'environ 5% des infections à VIH en Afrique. D'accord ? Alors que dans de nombreux pays, on pratique de plus en plus de tests pour sécuriser le sang. La plupart des pays en développement ne recherchent ni le VIH, ni l'hépatite B ou C. Et chaque année, 6 millions de recherches d'infections qui auraient dû être pratiquées ne sont pas effectuées. Donc, cette journée mondiale du don du sang qui est aujourd'hui, rend hommage à tous ceux qui ont permis directement de sauver ou d'améliorer la vie de millions de patients en donnant régulièrement et volontairement leur sang. C'est aussi une demande pressante faite à tous les pays du monde pour qu'ils valorisent les donneurs sûrs et ne ménagent aucun effort pour garantir la sécurité transfusionnelle et ainsi sauvegarder la vie des patients. Il y a donc 4 organisations internationales qui travaillent à promouvoir les dons du sang volontaires et non rémunérés pour assurer la sécurité transfusionnelle. Alors, est-ce que vous les savez les 4 ? Il y a l'EFS. Alors, bien sûr. Alors, l'EFS qui n'y est pas. Ah, l'EFS ne veut pas. Alors, on part au niveau international. L'EFS, c'est en France. Là, je suis au niveau international. Donc, un qui est bien connu, c'est l'OMS. L'OMS, oui. Donc, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Il y a la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge. Ah, la Croix-Rouge, oui. D'accord. Et il y a aussi eu du Croix-Rouge aussi. Je connaissais le Croix-Rouge. C'est peut-être moins connu, mais voilà. Il y a aussi la Fédération... Moi, je n'ai pas le Croix-Rouge au beurre. Non, bien sûr. Je n'ai rien dit. La Fédération Internationale des Organisations de Donneurs du Sang. Croix-Rouge au chocolat. Ça, c'est la 3e. Et la 4e, c'est la Société Internationale de Transfusion Sanguine, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est les 4 organisations propositions. Alors, vas-y. Si, en parlant de transfusion sanguine. Le problème, c'est qu'en ce moment, je me suis aperçu, quand j'avais fait mon... Je voulais faire mon test de Donneurs du Sang, ils recherchent un certain type de groupe sanguin. Alors, je vous le dirai tout à l'heure, parce qu'il y a des compatibilités de groupe sanguin. Ils se sont aperçus que la plupart du groupe sanguin qui recherchait, c'était des homosexuels qu'ils avaient. Ah, ça compte, je n'étais pas au courant. Ah, alors... La plupart du groupe sanguin qu'ils recherchent, la plupart, c'est des homosexuels. Oui, mais là, tu me fais peur, parce que ça veut dire qu'un groupe sanguin, si on a ce groupe sanguin, on est forcément homosexuel. C'est ça que ça veut dire. Non, non, pas forcément. Donc, par rapport à la... Un t'es quoi ? Un plus un t'es homo ? Par rapport à l'OMS, c'est une étude, mais je ne sais pas si c'est vraiment à 100% l'étude. Ils se sont aperçus que la plupart des homosexuels qui avaient leur groupe sanguin, c'était le groupe sanguin que la plupart cherchaient à l'OMS. Oui, mais là, à la façon que tu dis ça... Le haut positif. Non. Ils cherchent du haut positif et du haut négatif et du haut... Alors, il y en a plusieurs. Il y a une sorte de compatibilité en plus de groupe sanguin, j'en parlais tout à l'heure. Là, on parlera du sang exactement tout à l'heure, parce qu'on ne va pas... Là, on est pour l'instant sur le don du sang et la journée internationale, mondiale plutôt. Et que, oui, il ne fait pas peur, parce que si tu dis aux gens, si vous êtes... C'est n'importe quoi. Et en plus, c'est un truc qui est faux. Il n'y a pas de groupe sanguin dédié uniquement aux homosexuels. Ça n'existe pas, ça. T'imagines la famille qui va faire une prise de sang à son gamin. Le gamin, il a 8-10 ans. Ils arrivent et tout, ils disent, bon, ben voilà, votre fils, il est haut positif, il a le groupe sanguin des homosexuels. Je ne te dis pas la fonction de la famille. Ce n'est pas le fait qu'il a les groupes sanguins des homosexuels, c'est juste que par rapport au... Ça fait bizarre ce que tu dis. ...au résus sanguin qui cherche... Le résus, c'est positif-négatif. Voilà, le résus sanguin qui cherche... Oui. Ils se sont aperçus que la plupart... Par exemple, je vais prendre le résus positif. Ils se sont aperçus que la plupart étaient des homosexuels qui avaient ce groupe-là. Ce résus-là. Et comme c'est interdit pour les homosexuels, comment ils font pour avoir du résus positif ? Ah ben ça, c'est le sang qui dit... C'est le sang, c'est comme ça. Voilà, la question, elle est là. Je vous rassure, mais qu'on rassure une fois pour toutes les auditeurs, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre sang qui dit que vous êtes homosexuel. Je vous rassure. Non, non, vous inquiétez pas. Les homosexuels, ils ont le groupe sanguin H. Qu'on soit bien clair, qu'il n'y ait pas de malentendus là-dedans. C'est pas parce que vous avez au plus ou au moins que vous êtes forcément homosexuel. Ne vous mettez pas ça en tête, on est tranquille. Non, mais voilà. Est-ce que l'étude est vraiment fournie ? Oui, je ne sais pas. Alors, revenons sur cette journée mondiale encore aujourd'hui, parce qu'on va pour l'instant parler de ça avant de parler du don du sang exact. Journée mondiale, donc l'établissement français du sang, l'EFS, a appelé hier à la générosité du public pour récolter le maximum de dons de sang lors de la journée mondiale des donneurs organisés. Et donc, aujourd'hui, l'EFS invite le plus grand nombre de personnes à venir donner son sang dans une ambiance festive et conviviale. Bon, pourquoi pas ? C'est pas la Gay Pride, au passage. Le don du sang ! Le don du sang ! Le don de sang ! Je viens de donner mon sang ! Non, parce que si l'EFS dit devenir comme ça, déjà, c'est pas facile. La Gay Pride. Le don de sang est un acte généreux et solidaire, ça c'est certain, qui soigne chaque année un million de malades, un million dans le monde. L'EFS aussi, qui gère la collecte de sang organisée selon le principe gratuité, volontariat et anonymat, et redistribue les produits sanguins aux hôpitaux et cliniques en France. Alors, on va, déjà, avant de, parce qu'on va arriver sur la polémique de l'exclusion des homosexuels juste après, j'ai juste une question à poser. Est-ce que vous prouvez, est-ce que donner son sang, parce que pour vous, ça devrait être rémunéré ? Non. Non, c'est un acte totalement, comment dire, ça vient de soi, quoi. Je veux dire, c'est, voilà, soit tu es généreux, soit tu ne l'es pas, et puis c'est tout. Je veux dire, donner son sang, moi, je le donnerai bien volontiers, comme je l'ai fait il y a des années, comme j'ai fait des dons d'autres choses aussi, et je le fais en toute générosité, quoi. Je veux dire, je ne demande rien en retour, quoi. Je sais que ça peut sauver des vies, je n'attends rien en retour, quoi. Et là, je pense que c'est une autre question, la même chose, mais de toute façon, je n'ai pas le sujet, mais on pourra en parler à la fin si on veut, don d'organe. Ah, c'est pareil. C'est pareil. Don d'organe, c'est plus difficile de donner son cœur. C'est peut-être plus difficile, mais si ça te permet, si ça te permet simplement de sauver, voire une ou une dizaine de personnes. Attention, don d'organe, tu donnes ton organe, ton cœur, ton foie, tout ce que tu veux. Au lieu de te faire, au lieu de te décider de te faire mettre en terre ou de te faire incinérer, que tu décides que tu effaces tes dons d'organe, ça, c'est une seule preuve. Si ça peut te faire sauver une dizaine de personnes par rapport à un ou plusieurs de tes organes, voilà, si ça peut sauver des vies, c'est le principal. Après, le don d'organe, déjà, tu le fais en connaissance de cause, puisque quand tu remplis comme quoi tu veux être donneur, que tu veux donner tes organes à la science ou à je ne sais quoi d'autre, tu n'attends rien en retour. De manière à que tu es mort, donc qu'est-ce que tu veux attendre en retour ? Quand on te donne un chèque de 3000 euros dans ta tombe, c'est débile. Non, c'est tout, c'est que tu remplis ta feuille, tu en as parlé autour de ta famille, autour de ton entourage, du moment où personne ne s'y oppose et que toi, c'est ce que tu veux faire, il n'y a pas lieu d'avoir une rémunération, parce qu'à ce moment-là, ça ouvre la porte aussi à un marché, à autre chose. On sait que ça se passe dans d'autres pays, il y en a qui font exprès de donner un rein, un truc, tout ça pour de l'argent, je veux dire, c'est ignoble. Non, je sais que c'est ignoble, parce que je vous pose cette question, parce qu'il y en a certains qui ont cette idée en tête. Ah oui, bien sûr. Malheureusement, donc ce n'est pas moi qui pense ça, mais je pose la question parce que, oui. Mais tout est une histoire, c'est con ce que je vais dire, mais il y en a, c'est simplement histoire de profit. C'est con à dire, c'est une histoire de profit. Et en arriver à une extrême pareille, je trouve ça aberrant. Moi, je vais te dire, à l'âge de 19 ans et demi, 20 ans, j'ai fait un don de moelle épinière. On m'a proposé de me rémunérer pour ça. Oui. Ah, donc je ne suis pas dans le faux, finalement. Il y en a. Le médecin, le médecin dont je tairai le nom, de toute façon, pour son bien à lui, et pour le mien aussi. Moelle épinière. Attends, le don de moelle épinière. Je peux te garantir que ça fait mal. Et on m'a proposé de me rémunérer là-dessus. J'ai dit, en aucun cas, je ne veux être rémunéré. Moi, je le fais, c'est spontanément. C'est avec le cœur que je le fais. Et je n'attends rien du tout en retour. Je sais que ça peut sauver une vie, ça peut sauver. Demain, ça peut sauver un gamin. J'ai dit, si c'est à refaire, je le referai de suite. Lionel, rassure-moi, la moelle épinière, c'est bien la colonne vertébrale. Exact. C'est risqué, quand même, ça. Ah, ben, tu le fais en connaissance de cause aussi. Tu remplis un questionnaire. Ah, t'as un questionnaire, t'as tout à... C'est risqué, mais tu l'as fait. C'est risqué, et tu es toujours en vie. Je peux te dire que j'ai même encore l'image de l'aiguille en tête. Et tu es toujours en vie, et tu n'es pas handicapé. Non, je ne suis pas handicapé, non. Parce que ça a été fait par des professionnels, ça a été bien fait. Et voilà. Et puis, même si à la rigueur, il se serait passé quelque chose, je l'aurais fait consciemment. Et voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Je ne l'aurais pas fait sous la contrainte. Moi, par contre, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais demandé, je ne l'ai jamais fait. Mais par contre, moi, je suis en train de me poser une question. Sachant que moi, j'ai un tassement du bassin, j'ai peur que ça ne passe pas. Moi, je sais que mon don de moelle épinière a sauvé un gamin de 3 ans. Voilà. Ah oui, quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Après, voilà. Tu sais ce qu'il est devenu ? Hein ? Est-ce que tu sais ce qu'il est devenu, le gamin ? Ah oui, ben maintenant, il est bien grand, le petit garçon. Il est bien grand. Et il va bien sur vos santé ? Il est bien grand, il est en pleine santé. Il va très bien. Il fait du sport en plus. C'est un grand sportif. Donc, tout va bien pour lui. Et j'en suis pleinement satisfait. Et fier. Ah oui, surtout fier. Bon, on va revenir sur le grand sujet qui nous concerne directement. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, on nous avait promis l'année dernière, déjà, que les homosexuels auraient, soi-disant, droit au don du sang. Or, aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Ça fait un an qu'on en parle. Ça fait un an qu'on nous a promis. C'est Marisol Touraine, je crois, si je m'en souviens bien, l'année dernière, qui avait promis que les homosexuels auraient droit au don du sang. Un an après, ce n'est pas le cas. Avant de parler de ça, est-ce que vous savez pourquoi exactement les homosexuels n'ont pas droit au don du sang ? Est-ce que vous connaissez la raison principale ? Peut-être que je vais me tromper, mais je pense que c'est par rapport au VIH. Alors, pas tout à fait. C'est presque ça. Il y en a, en partie. Alors, c'est presque ça, mais pas tout à fait ça. Alors, la cause exacte, c'est tout simplement la collecte depuis 1983. Ça date de 1983, l'interdiction. En raison d'un risque accru de contamination par le virus du SIDA. Et pas VIH. Ah ben, VIH, c'est quoi ? C'est le SIDA ? Pas tout à fait. Non, VIH, ce n'est pas tout à fait. Ce n'est pas du tout pareil. Le SIDA est un VIH. Il y a plusieurs formes de VIH. Il y a plusieurs VIH. Attention. Donc, l'homme politique, apparenté, socialiste et militant associatif, qui s'appelle Jean-Luc Romero, qu'on connaît bien aujourd'hui, qui a dénoncé hier, en fait, la poursuite de cette interdiction dans un tweet. Il a dit ceci. Les gays toujours interdits de dons et il manque des donneurs. Et il a appelé, en fait, le gouvernement à lever cette restriction. Ça fait quand même un an, on l'a promis. Et que ce n'est toujours pas le cas. Est-ce que vous avez un petit coup de gueule à passer ? Ou même un groupe. Oui, ben, qui bouge leur train arrière pour qu'on puisse, voilà, nous, à notre tour aussi, mettre notre, j'allais dire notre corps, mais non, mettre notre sang à la disposition des gens qui en ont le plus besoin. Ce n'est pas parce qu'on est homosexuel, bi, trans ou quoi que ce soit, qu'on est complètement différent. Je veux dire, le sang, il est exactement le même qui coule dans les veines de qui que ce soit, quoi, je veux dire. Quelque chose qui n'est pas logique, c'est peut-être. Alors, il y a une chose qui est vraie, une chose qui est fausse. On l'a déjà dit quand on avait fait le sidaction. On va rappeler un fait. Le sida touche qui exactement ? En partie, en partie, les homosexuels. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, mais en partie, c'est pour eux. On a été très clair sur ça. On avait dit que le sida... C'est ceux qui couchent avec tout le monde, sans protection. On va répéter les choses clairement aussi, au niveau du sida, que le message soit bien clair et bien passé. Effectivement, il y a une chose qui est vraie, une chose qui est fausse. C'est qu'aujourd'hui, les homosexuels, c'est-à-dire les hommes, en plus les homosexuels, hommes, on est d'accord. Les HSH. C'est ceux qui sont les plus touchés par le sida. On est donc d'accord. Mais ce qui est faux, c'est qu'on dit que les homosexuels sont plus touchés que les hétérosexuels par le sida. C'est ça qui est faux. Parce que selon les chiffres, les homosexuels et les hétérosexuels sont autant touchés par le sida. Donc, il faudrait arrêter de dire des bêtises à deux balles. Oui, les hommes, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que les hommes qui vivent avec d'autres hommes sont les plus, on va dire, pas les plus touchés, ce sont les plus concernés, ceux qui ont les plus de chances, les plus de risques à avoir le sida. C'est ça, la vraie histoire. Mais est-ce qu'on doit dire, parce que les homosexuels, hommes, ont le plus de risques d'avoir le sida, est-ce qu'il faut interdire dans ce cas les hommes ? Non, parce qu'à ce moment-là, on généralise. C'est là que c'est injustifié. C'est la généralisation totale. Et le problème qui est, c'est que, comme tu disais, les hétérosexuels sont les plus touchés. D'accord ? Mais hors ça, je ne comprends pas pourquoi il y en a qui se permettent, et ça, je vise les personnes qui sont sur les camions, dont du sang, qui se permettent de juger une personne qui vient se présenter pour un don du sang. Comment elle peut savoir si elle est homosexuelle, hétéro, bi ou trans ? Alors ça, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Mais si, parce que, rappelle-toi, par rapport à mon histoire, l'autre, elle m'a jugé en me disant, je n'avais rien dit, l'autre, elle m'a dit, vous êtes homosexuel. Il y a encore plus grave. Rappelez-vous ce qu'on avait dit au SIDAction. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Il y a 30% de ceux qui ont le SIDA ne savent pas qu'ils ont le SIDA. Est-ce que c'est que les homosexuels qui sont concernés ? Non, ben non, tout le monde est concerné. Donc, c'est ça qui est le plus grave. Donc, comment on peut nous dire aujourd'hui que c'est pas en excluant les homosexuels qu'ils vont être à 100% et que le don du sang va être forcément sans problème. Il y a des gens qui ne savent pas, et qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, ils ne savent pas qu'ils ont le SIDA. On a été très clair. Il y a un manque d'informations, de toute façon, qu'il en soit pour détecter cette putain de maladie qui est le SIDA. Je trouve qu'il y a quand même un manque d'informations pour que les personnes puissent aller se faire dépister. Je veux dire, même si tu y vas pour rien, parce que tu ressors, tu n'as rien, mais au moins tu parles à conscience tranquille dans le sens où tu sais que tu n'as rien. Et il y a autre chose qui est encore plus rapide, c'est le trôde. Le fameux trôde, c'est-à-dire la piqûre en 3 secondes. En 30 minutes, tu as le résultat. C'est comme la fameuse histoire qu'il y a eu, l'histoire du sang contaminé. On a dit, et ça c'est un résultat qui avait été prouvé, que la première fois où ils ont découvert le sang contaminé, que ça venait d'un homosexuel qui avait le SIDA. Or c'est faux, c'est un hétéro qui l'avait. C'est un hétéro qui l'avait et qui a contaminé le sang. Mais qu'on soit bien clair, c'est totalement injustifié d'exclure les homosexuels, alors que des hétérosexuels peuvent avoir le SIDA, et en plus ils ne pourraient même pas savoir. Les hétérosexuels sont autant concernés pour moi par ce problème. Et apparemment, ça n'a pas l'air de gêner trop les centres LGBT, comme quoi que les homosexuels soient interdits. J'enlève personnellement les centres LGBT là-dedans, parce que je viens de leur expliquer, ce n'est pas que les homosexuels qui sont touchés là-dedans. Si, 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 mais bien sûr que ce n'est pas les centres LGBT. Si, 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 ça a réagi cette semaine. Les associations réagissent. Bon, je rappelle aussi que plus de 350 collectes seront organisées dans tout le pays aujourd'hui pour la journée mondiale. Ça a été précisé par l'UFS, qui avait récolté plus de 20 000 dons lors de la même journée l'année dernière, en juin 2013. C'est quand même pas mal. En France en 2013 aussi, les hommes ayant eu un ou plusieurs rapports avec un autre homme dans leur vie n'ont pas le droit de donner leur sang. Ça c'est dégueulasse. Une mesure qui est bien sûr discriminatoire, il faut quand même bien le rappeler, aux yeux de beaucoup d'associations comme nous, on trouve que c'est bien discriminatoire, et aussi pour les soi-disant de certains politiques. Alors, au moins, en grand public, écoutez ça, c'est très important. Selon un sondage de juin 2009, écoutez ça, c'est que 76% des Français ne trouvent pas justifié l'interdiction faite aux homosexuels de donner leur sang. En 2009 ? En 2009. 76%. 76%. Est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous en pensez de ce sondage ? Oui, on est en 2014 quand même. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave, peu importe. Aujourd'hui c'est un peu pareil, c'est exactement le même truc. Oui, le pourcentage ne devrait pas être... Alors, je vais vous donner le texte en vigueur qui a été proposé en 2013, qui est en fait, c'est un arrêté du 12 janvier 2009. Alors qu'il ne vise pas les homosexuels en tant que tels, en fait, il décide que tout homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme est exclu du dispositif du don de sang. Voilà. C'est pas tous les homosexuels qui sont concernés, c'est que les HSH. C'est abusé. Ça veut dire que les femmes ont le droit. Alors les lesbiennes, elles y ont le droit ? Oui. Alors c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, pourquoi les lesbiennes ? Ah mais si c'est... Selon l'arrêté du 12 janvier 2009. Alors les bignes, ils ont le droit ? Ah non, les bignes, non. Ah bah si ? Non. Si tu dis c'est que les HSH... C'est quoi un bi ? C'est celui qui va avec un homme et une femme ? L'histoire est très simple. Du moment que tu couches avec même une première expérience, l'histoire est très... En plus, et c'est tout con, dès que du moment que tu as fait une seule expérience, que tu sois hétéro, homo ou bi, une seule expérience avec un autre homme, tu n'es pas éligible au don du sang. C'est ça le truc exact. Monsieur Dégulasse. C'est ça. Monsieur Dégulasse. En gros, c'est ça. Dès que tu dis que tu as fait une expérience sexuelle avec un homme, c'est mort. C'est fini. Que tu sois hétéro, bi et homo, trans et tout ce que tu veux. Ce compte-là, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je pense qu'à mon avis, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Il y a vraiment un travail associatif là-dessus à faire. Dans le respect des lois, je parle bien dans le respect de la loi, c'est que toutes les associations, que ce soit LGBT ou autres, se mobilisent, se fassent une manifestation dans le calme pour réclamer nos droits légaux. Parce qu'on n'a pas à laisser des êtres humains, même qu'ils soient homo, hétéro, bi, trans, cuir et tout ça, ils n'ont pas, on est tous des êtres humains et on a le droit d'être considérés en tant que tels, non en tant qu'animaux. Alors, il y a une petite précision par rapport à ce que je viens de dire, c'est que ces périphrases évitent de désigner une communauté ou un groupe. Elles incluent des hommes qui se définissent comme hétéros, mais qui ont pu avoir, il y a 20 ans par exemple, une aventure d'un soir avec un autre homme. Alors, il s'agit d'une exclusion permanente et non temporaire et d'une exclusion générale qui intervient en amont du questionnaire individualisé administré par le professionnel de santé chargé d'accueillir des donneurs. Donc, c'est bien ce que je disais, que vous soyez hétéro, bi ou homo, si vous avez fait une petite expérience, une simple, une moindre expérience avec un homme, vous n'êtes pas des giblodons du sang selon la loi. Oui, mais il n'y a que hétéro. Non, tout ça, tout le monde y compris. Du moment que tu as fait un rapport, même si tu te dis que tu es hétéro et que tu as fait un rapport, tu n'es pas éligible au nom du sang. C'est idiot. C'est dégueulasse. C'est n'importe quoi. Même si tu l'as fait il y a 20 ans, c'est idiot. Mais bon... Oui, parce qu'au-delà de 10 ans, il y a prescription. Non, mais il y a 20 ans, aujourd'hui, tu n'as pas le sida. Si tu n'as pas le sida, au bout de 20 ans, il y a quand même un problème. Il faudrait se fléchir un peu. Non, mais bon, c'est eux qui se sont foutus encore une idée en tête de dénigrer encore des personnes. Qu'est-ce qu'ils se mettent en tête ? Parce que demain, ils peuvent se dire, tu as déjà fait une expérience, donc demain, tu peux refaire une expérience. C'est ça que ça veut dire ? Oui, voilà. Donc même un hétéro qui a fait une expérience il y a 20 ans, ils se mettent en tête, écoute, demain, tu es capable d'en faire un autre avec un homme, alors. Donc, tu n'es pas éligible. Donc, par sécurité, écoute, tu ne fais pas de bon du sang. Je ne sais pas pourquoi, c'est abusé, c'est... C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Alors, pour les associations, ces exclusions par rapport à ça, eux, ils visent ça comme discrimination, tout simplement. C'est clair. Il faudrait quand même s'entendre sur le sens aussi du mot discrimination. Avec cette affaire de don du sang, on voit bien qu'il y a conflit entre deux acceptations du terme. Pour les uns, la discrimination dont nous parlons ici est purement statistique ou probabiliste, dépourvue de tout jugement moral fondé sur une donnée objective, la prévalence du VIH dans la population homosexuelle masculine est très supérieure à ce qu'elle est dans la population hétérosexuelle. Oui, ça, c'est vrai. Oui, on ne va pas le cacher. Oui, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Ou aussi dans la population sexuelle féminine qui sont très peu touchées par le sida. Ça, c'est vrai. C'est sûr. Il est donc rationnel d'utiliser le critère homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme comme critère d'exclusion du don du sang. Même si, comme toujours, avec la discrimination statistique, ça vaut en gros à la louche, en moyenne, etc. Mais pour les autres, il y a discrimination parce qu'il y a une mise à l'écart, une stigmatisation et traitement implacablement général des situations particulières. C'est ce qu'explique, par exemple, le rapport Véran. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. qui dit ceci. Un homosexuel en couple stable dans sa relation et n'ayant pas eu de relation à risque dans un délai susceptible d'être couvert par un dépistage sériologique peut percevoir son éviction comme discriminatoire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase ? Oui, l'autre. Si, par exemple, une personne est en couple, si un homo est en couple depuis plus de 10, voire 15 ans, et qu'il n'a pas été voir ailleurs, qu'il n'y a rien eu et qu'il est sûr qu'il n'a rien chopé, je ne vois pas pourquoi, personnellement, on le refuserait sur un don du sang. Sachant qu'il est en couple depuis 15 ans, qu'il est avec la même personne depuis 15 ans, qu'il n'a pas été à l'extérieur, qu'il n'a pas été voir ailleurs, qu'il a fait un test il y a 3 semaines, voire un mois avant, et qu'il n'y a rien, je ne vois pas pourquoi on le refuse au don du sang. Il y en a qui réfléchissent. Oui, moi, je pense plutôt qu'il devrait, à la rigueur, peut-être nous demander, à nous, les homosexuels, ne se serait-ce que d'apporter un résultat, quelque chose, qui prouve comme quoi, que lors de la prise sanguine, rien n'est détecté, à ce moment-là, qu'on puisse faire le don, je veux dire. C'est sûr que si tu te pointes en disant, oui, et il y a un résultat qui te dit, comme quoi tu es positif au VIH ou autre, bon, là, c'est sûr que c'est mort. Mais du moment où tu te pointes en disant que ce soit, attention, des résultats qui ont une date assez proche pour le don du sang, il faut que ce soit quand même respectable. C'est sûr que tu n'as pas de pointe-té avec une feuille qui date de 4 ans en arrière. Voilà, je ne vois pas où est le problème du moment où tu te pointes à la rigueur avec un résultat qui te marque négatif au virus du SIDA, je veux dire. En quoi ça pose problème ? Je veux dire, du moment où tu justifies de ta négativité, ben, ouais, quoi, vas-y. Le don du sang, voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a quand même quelques pays qui ont ouvert le don du sang aux homosexuels ? Enfin, du moins, pour les HSH. Ah non, je ne savais pas du tout. Il y a quand même quelques pays qui ont ouvert. Alors, je vais vous en donner. Il y a la Suède en 2010. Il y a la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada et bientôt peut-être les Etats-Unis, si on ne sait pas, qui ont décidé d'ouvrir donc le sang aux homosexuels mais qui sont abstinents. Les délais d'abstinence différents selon les Etats de 6 mois en Afrique du Sud à 5 ans quand même. Ah oui. Selon certains pays. 5 ans d'abstinence, je les plains quand même. Ah bien, il n'y a plus qu'à aller voir les moines. Ah bien, je pense. Oui, voilà. Il n'y a plus qu'à vous faire archevêque. 6 mois en Afrique du Sud et l'Afrique du Sud, un sacré exemple. L'Afrique du Sud, quand même, 6 mois d'abstinence. C'est quand même le pays le moins réfractaire au don du sang aux homosexuels. Au niveau des homos. C'est quand même... Mais pourtant, eux qui bannissent les homosexuels. Et c'est ça qui est quand même contradictoire. C'est contradictoire avec... Alors l'Afrique du Sud ne bannissent pas les homosexuels. C'est les autres pays d'Afrique qui bannissent. Oui, voilà. Mais c'est quand même un pays d'Afrique. Oui. Afrique, quoi, qui sont les plus touchés par le sida. Et c'est les moins réfractaires au don du sang par rapport aux homosexuels. Mais au moins, ça prouve qu'ils sont... Comment je vais pouvoir dire ça ? Qui sont humains, tout simplement. C'est tout simplement ça. C'est qu'ils vont... Ils ont peut-être des difficultés économiques et tout ça. Mais au niveau mental, au niveau mentalité, ils ne sont pas du tout dans le réfractaire aux homosexuels. Et vous savez... Si certains pays sont réfractaires... Alors, le pays qui donne 5 ans d'abstinence, je vais vous dire lequel, c'est la Nouvelle-Zélande. Oh bah... Voilà. La Nouvelle-Zélande, pour eux, chez eux, les homosexuels peuvent donner leur sens si leur dernier rapport à risque remonte à 5 ans. Oh putain. Bah, va Dieu. Je les plains aux Nouvelles-Zélandes. En gros, il faut être curés. Ils doivent les avoir sacrément, hein. Donc, voilà. En gros, il faut être curés pour... Leur dernier rapport, quand même. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit pendant 5 ans de coucher avec qui que ce soit pour donner leur sang en Nouvelle-Zélande. C'est terrible, quand même. Non, mais c'est abusé. Et attention, attention, au Portugal, c'est pas mieux. Au Portugal, depuis 2007, écoutez ça, c'est pas mieux, c'est que les mêmes précautions touchent homosexuels et hétérosexuels. Hein ? Ah, ben, comme ça. Ben, au moins, il n'y a pas de discrimination, là. Oui, il n'y a pas de discrimination, mais quand même, les restrictions... Mais bonjour, les restrictions en Portugal. 5 ans au Portugal, mais je te dis... Non, non, c'est pas 5 ans au Portugal, c'est que... Eux, c'est des restrictions, ils ont des précautions... Ça touche les hétéros... Mais, quoique, quoique, je suis quand même partant sur ça. Chez nous, en France, ça devrait être... Ça devrait avoir lieu aussi aux hétérosexuels, les précautions, hein. Ouais, ouais. Bien sûr, parce que les hétérosexuels ne sont pas non plus parfaits au niveau sexuel, non plus, donc... Encore, ils sont pires. Ils sont pires, alors. Ça dépend. Ça dépend de comment... Qu'est-ce qu'on appelle pires. Ben, tu prends les échangistes, voilà. Ah, ben, voilà. C'est aussi simple que ça, les échangistes. Les libertins. Ouais, les libertins, échangistes... Parce que c'est bien beau de parler des homos, des lesbiennes, tout ça, mais tous les autres, la catégorie des libertins, tout ça, on n'en parle pas. Et pourtant, c'est quand même, eux aussi, les plus exposés à toute forme de contamination, quoi. Ah, ben, c'est clair. Alors, en 2014, parce que là, tout ce que je vous ai dit, c'était en 2013. Aujourd'hui, en 2014, ça évolue un petit peu. Alors, un petit peu, j'ai dit, hein. Ils ont gagné deux mois. C'est ce qu'a rapporté Alexandre Marcel, qui est président du comité IDAO en France. Alors, il a dit, d'abord, d'abord, premièrement, il dénonce que l'interdiction toujours en vigueur qui empêche les homosexuels masculins de donner leur sang. Ça, c'est le premier point. Autre chose qui a évolué en 2014, c'est que la Finlande vient d'autoriser les homosexuels à donner leur sang. Ah, bien. Donc, c'est le sixième pays européen après le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la Suède à autoriser les homosexuels à donner leur sang. C'est excellent. Donc, ça fait six... Oui, mais on est loin des 28 pays, quand même. Six sur 28, ils sont encore 22 à... Dont la France. Oui, mais quand vous... Là, je vous ai cité les pays. L'Allemagne n'y est pas. Ah, mais l'Allemagne, de toute façon, ils n'y seront pas. L'Allemagne n'y est pas. La Belgique non plus. Non. La Belgique qui est censée être un pays très ouvert aux homosexuels. Oui, ben... Autre constat qui n'y est pas, le Pays-Bas. Les Pays-Bas, oui, non plus. Le Pays-Bas qui est censé être aussi un pays très ouvert aux homosexuels. C'est clair. Donc, le Pays-Bas n'y est pas. La Belgique n'y est pas. C'est déjà un constat que je peux le dire. Il y a quand même... Et il y a un pays qui me surprend dans tout ce que je vous ai dit, c'est la Grande-Bretagne. Oui, la Grande-Bretagne qui sont réfractaires. La Grande-Bretagne autorise aux homosexuels masculins de donner leur sens. ils sont réfractaires. C'est une surprise. C'est bizarre, ça. Comme quoi, la Reine-Mère, elle assure. Ce n'est pas elle qui décide. C'est les mers. Oui, je sais bien. Oui, mais bon, elle n'est pas contre. Je ne sais pas. On ne sait pas. La Reine-Mère, pour qu'elle l'autorise à ce que ça soit... On ne sait pas. On n'est pas à sa place et dans sa tête de ce qu'elle pense aussi. Oui. Après, je ne pouvais pas y être. Mais ça m'étonne que l'Allemagne n'ait pas foncé de se tête baissée là-dedans pour autoriser ça. C'est étonnant. Alors maintenant, je vais aussi vous raconter une histoire. C'est qu'il y a un gardois de 33 ans qui a eu un certificat de santé... Le Gard, c'est Nîmes. Qui est dans le Gard. Dans le Mide, qui est côté Nîmes. Il a 33 ans, il a eu le certificat de santé en main. C'est qu'il s'était vu exclure d'une collecte de sang dans le département. Il n'a de cesse de vouloir faire évoluer la législation. En 2009, il a été le premier français à effectuer sur le sujet une grève de la faim. Il perd 35 kilos en trois semaines. 35 kilos en trois semaines ? À l'époque, sa plainte contre l'établissement français de sang est classée sans suite. Et au-delà du mariage, de la PMA ou de la GMA, c'est la gestation... Pourquoi GMA ? C'est pas GMA, c'est GPA plutôt. Oui, c'est planté. C'est un peu bizarre. Il s'agit de la plus grande discrimination faite aux homosexuels. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ah bah oui. Par rapport aux dents du sang ? Ah bah par rapport aux dents du sang, oui, c'est sûr que là, c'est une des plus grandes discriminations qu'il y a. Donc ça veut dire que pour vous, oui, mais la PMA, quand même, c'est plus pour les lesbiennes, la PMA. Voilà. Nous, on n'est pas concernés. C'est plus pour les femmes. On ne va pas concerner... Mais bon, la PMA, c'est plus les femmes, les lesbiennes qui sont concernées, qui sont discriminées, tandis que nous, on est discriminé par rapport aux dents du sang. Là, c'est les hommes. Or, il faudrait... Il faut qu'ils aient... Les centres LGBT, il faut qu'ils aient... D'accord qu'on demande que les centres LGBT, les associations, demandent les droits pour les lesbiennes, pour tout ça. D'accord ? Mais il ne faut pas qu'ils mélangent tout. Il ne faut pas qu'ils se lancent à l'aveugle dans toutes les actions comme ça. Alors... Qui définissent bien que ça soit les associations lesbiennes par rapport à la PMA et la GPA, que ça soit les lesbiennes qui se chargent de ça. Les homosexiaux... Voilà. Après, c'est... Après, ça a déterminé... Alors, je reviens sur ce que je vous ai dit par rapport aux HSH. Alors, là, nous sommes en 2014. Les plus hautes autorités sanitaires expliquent donc cette exclusion qui remonte à 1983 par un taux de prévalence du virus du SIDA plus élevé, soi-disant, chez les hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes. Ça, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En d'autres termes, les risques seraient trop importants pour les transfusés. Par exemple, en Afrique du Sud, où la prévalence du SIDA chez les gays est plus élevée qu'en France, les services de collecte ont recours à des tests approfondis pour dépister la présence d'infections dans les poches de sang. Grâce à ce test, aucune contamination n'a eu lieu depuis près d'une décennie. C'est ce qu'a rétorqué le président d'IDA aux France. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est quand même impressionnant. C'est qu'en Afrique du Sud, la prévalence du SIDA est plus forte qu'en France. Et pourtant... Et pourtant, c'est en France qui refuse. Et c'est en Afrique du Sud qu'ils sont les moins réfractaires pour donner son sang. C'est abusé. C'est impressionnant quand même. Non, mais c'est abusé. C'est du foutage de gueule. C'est quand même... C'est hallucinant. Là, il y a du foutage de gueule quelque part. C'est en Afrique... Ils sont le plus touchés et en fin de compte, c'est là-bas qu'ils ne sont pas réfractaires. Non, c'est pire que ça. C'est en Afrique. C'est un continent africain qui est le plus touché par le SIDA et c'est eux qui montrent l'exemple par rapport au SIDA. Par rapport aux hommes homosexuels. Cherchez l'erreur. N'importe quoi. Bon, pourquoi pas. Alexandre Barsec, je répète, qui est président de l'IDAO, reproche aussi au gouvernement d'entretenir un vieil amalgame entre SIDA et homosexualité. Il dit ceci, cela fait croire à certains que ces populations masculines sont probablement malades. C'est juste insupportable. Le nœud du problème pour le gardois que je vous ai cité tout à l'heure réside dans le fameux questionnaire qui doit remplir les potentiels d'honneur. Entre autres, on vous demande directement avez-vous eu des relations sexuelles avec un autre homme ? Si vous dites oui, forcément, on vous refuse catégoriquement l'accès au don du sang. C'est logique. Et si tu dis non... Eh bien, à toi de jouer le jeu avec le questionnaire. Oui, ben... À toi de tout faire. Oui, non, mais la preuve, moi, je l'ai jouée. La preuve, l'autre, elle m'a dit, arrivé au moment de passer, elle m'a dit « Vous, vous êtes homosexuel. » J'en ai reçu. Attends, là. Attends, le problème, il est où, là ? Alors... L'autre... Donc... C'est abusé. Non, mais ça a abusé. Par contre, soyez futés quand vous dites le questionnaire. Mais comme je vous ai dit au début de l'émission, n'allez pas donner votre sang si vous êtes... Si vous n'avez pas forcé... Je ne parle pas du sida. Même si vous avez... L'hépatie... Voilà. Tous les genres de maladies... Tous ceux qui sont atteints de maladies sexuellement transmissibles ou maladies tout court, ça ne sert à rien de faire le test. Ça ne sert à rien de donner son sang direct. Oui, mais pour cela, faites un bilan de santé juste avant de donner votre sang, ça serait mieux. Oui, voilà. Faites un bilan de santé deux mois avant que vous décidiez... Oh, non, plus que deux mois. Plus que deux mois, s'il te plaît. Deux mois, non, non, non. Plus que deux mois, si, si, si. Plus que deux mois. Je suis désolé de te contraire. Trois mois avant. Faites un... Normalement, c'est six mois. Non, trois mois avant. Oui, c'est six mois. Normalement, c'est six. Oui, mais tu peux le refaire... Non, mais deux mois, c'est trop court. Tu peux en faire un six mois avant ou trois mois avant. Non, trois mois, c'est court. Ben, pour le... Ben, je m'en fous. J'en connais un qui l'a fait. Il est négatif. Donc, tout va bien. Pour le sida, c'est six mois. Non, trois mois. Non, non, trois plus trois. C'est trois mois après les rapports. C'est trois plus trois. C'est trois mois après les rapports. Oui, mais sauf que malheureusement, ce n'est pas forcément détecté trois mois après. Oui. Ça a été dit. Elle a été dit, ça a été très clair. Oui, après, ça dépend comment c'est... Alors, je continue. À l'image de ses prédécesseurs, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui fait le grand écart aussi. Alors, pas le grand écart dans le gymnastique. Elle regrette l'utilisation de ce questionnaire qui traduit la stigmatisation d'un groupe humain, tout en ne le remettant pas en question. Alors, Alexandre Marcel, qui continue le combat pour l'égalité des droits, qui espère que le pas en avant de la Finlande contribuera à ouvrir les yeux des politiques français et rappelle qu'en 2009, un sondage réalisé, dont je vous l'ai dit, montrait que 76% des Français ne trouvaient pas justifié l'interdiction faite aux homosexuels de donner leur sang. Ça serait bien qu'on demande à savoir qu'est-ce qu'ils en pensent à ce tour-là. Alors, je viens de dire... Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de sondage à ce niveau-là. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, on n'a pas de sondage. Ça aurait été bien d'avoir un sondage. Ben, moi, je vais être honnête avec tout ce qui s'est passé avec le mariage pour tous. Je m'attends à tout. Je m'attends à tout ce qui touche homosexualité. Maintenant, les gens qui sont réfractaires à tout, c'est comme ça et puis c'est tout. Donc, moi, je m'attends à tout, moi. N'est-ce pas, lui, Lionel ? Tout à fait. N'est-ce pas ? Tout à fait. Et c'est bien triste, d'ailleurs, depuis tout ça, que maintenant, si tôt qu'on parle d'homosexualité, tout ça, alors que les gens, auparavant, étaient plus ou moins réfractaires, et maintenant, ils le sont devenus encore plus... À 100%, oui. Et c'est beaucoup plus sévère. À 100%, ils le sont devenus à 100% réfractaires. Ah oui. Le petit sondage Windows derrière, très bien. Alors, c'est normal, je n'ai pas le choix parce que tu parles trop fort, en fait. J'ai obligé de... Donc, non, mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, c'est malheureusement dommage qu'à cause de ces personnes qui sont contre le mariage homosexuel, qui sont contre ci, contre ça, voilà, à cause de ces personnes-là, on ferme les portes à tout, alors qu'on vit dans une société où maintenant, on a besoin de tout le monde et que... pour tout, et donc, voilà, et on nous ferme les portes. Mais c'est bizarre, je vais prendre l'histoire des catholiques, et tout ça. Eux, ils sont contre l'homosexualité, ils sont contre tout, mais ils sont... les autres ne sont pas réfractaires aux... aux catholiques qui font de la pédophilie ou des trucs comme ça. Oh là là, oh là là, là, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est pas du tout... Oui, non, mais voilà, ils sont en train de mélanger des choses qui n'ont pas lieu. Si, admettons, je vais dire un petit exemple comme ça, un moine ou un curé va faire le don du sang. Oui. On lui pose une question, il ne peut pas répondre. Ben non, puisqu'il est chaste. Il a fait vœu de silence. Oui. Oui, mais... Ben là, c'est un problème. Ah ben, le questionnaire n'est pas adapté, alors. C'est compliqué. Ben oui. Il n'est pas valable non plus pour eux, alors. C'est un peu compliqué, mais bon. Ben, s'il n'est pas valable pour les homosexuels, il n'est pas valable pour les prêtres non plus. Parce que qu'est-ce qu'on en sait que les moines, admettons, qu'est-ce qu'on en sait que les moines ne sont pas homosexuels ? Ah, ça. Ben, il n'y a pas écrit sur l'ours rond non plus. Voilà. Ben oui. Et puis, vu qu'ils font vœu de chasteté, de silence, pardon. Voilà. Ils font vœu de chasteté aussi. Oui, ben oui, merci. Oui, vœu de chasteté, je sais. Mais ils font aussi vœu de silence. Oui, aussi. Donc, on ne pourra jamais savoir. Oui. Alors, en 2012, j'ai des chiffres 2012, 2 612 251, dont 200 totales, ont été effectués contre 2 586 913 en 2011. Donc, il y a une augmentation de pas grand-chose, mais une petite augmentation quand même, on va dire de 30 000. 30 000 en un an, ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. On note également que sur les 1 708 541 donneurs de sang en 2012, la majorité d'entre eux étaient des donneuses. C'était des femmes. 51 % des donneurs sont en effet des femmes. Bon, 50-50 quand même. Soyons cool. Le don moyen par donneur par an s'élève à 1,82 dons. Concernant les classes d'âge, 42,4 % des dons réalisés l'ont été par les 18-39 ans. Ah bon ? C'est quand même pas mal. Tandis que les dons du sang réalisés par les 50-64 ans ont représenté quand même 53,4 % de dons. Ah, quand même. Donc, il y a quand même aussi, selon l'âge, ça va. C'est assez équitable. 50-50. Aussi, 50-50. Et enfin, aussi, l'établissement français du sang qui a accueilli en 2012. 348 168 nouveaux donneurs contre 365 593 en 2011. Donc, une petite chute en 2012. Pas méchante. Une petite chute de 17 425 nouveaux donneurs. Bon, c'est pas méchant. Les besoins des malades en produits sanguins ne faiblissent pas. Il n'existe aujourd'hui aucun produit capable de se substituer au sang humain. Le don de sang est donc indispensable pour sauver des vies. Il permet chaque année de soigner un million de malades. L'établissement français du sang a pour cœur de métier de la transfusion sanguine. C'est un acteur de santé publique important puisque l'établissement français du sang participe à ses centres de santé. L'EFS a d'ailleurs assuré plus de 7000 consultations en 2012. Plus important aussi, le laboratoire d'analyse biologique et médicale de France qu'on connaît bien aussi. À Bordeaux, il y en a plein. L'EFS a réalisé plus de 527 millions d'actes en 2012. En France, l'établissement français du sang est le premier fournisseur de produits de thérapie cellulaire et tissulaire aux établissements de soins avec un réseau de 8 banques de tissus. La recherche à l'EFS est pleinement associée aux activités médicales et techniques de l'établissement. Les activités de recherche se déclinent dans 20 laboratoires présents dans 12 établissements régionaux de l'EFS. Voilà. Ça, ce sont des chiffres qu'il fallait que je vous communique. Ça va ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, ça reste quand même des chiffres assez importants de quoi qu'il en soit. Bon, ils parlent d'eux-mêmes de toute façon. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un peu plus de centres pour faciliter les dépistages ? Je ne sais pas. D'accord. Alors, je continue. Concernant la transfusion sanguine, on va y revenir maintenant. Donc, l'opérateur civil qui est unique de la transfusion sanguine, donc l'EFS a le monopole à la fois du prélèvement, à la fois de la préparation, de la qualification biologique, mais aussi de la distribution aux établissements de santé. Alors, vous savez qu'il y a des étapes aussi. Alors, il y a des étapes de la poche de sang. Est-ce que ça vous parle, ça, déjà ? Comment ça fonctionne, d'après vous ? Je ne sais pas du tout. Alors, parce qu'on parle du don du sang, mais je vous signale que prélevé quotidiennement, il y a aussi les dons du sang de plasma et de plaquettes, parce qu'on va parler de tout ça aussi, pour répondre quotidiennement aux besoins des malades et garantir l'autosuffisance nationale en produits sanguins labiles, le fameux PSL, et c'est la mission première de l'établissement français du sang. Voilà, ça, c'est déjà la première chose qu'il fallait que je vous dise. J'ai un chiffre, j'ai des données 2010 sur les prélèvements, je vais vous le dire. En 2010, il y a eu 3 044 924 prélèvements au total. Concernant le sang total, il y a donc eu 2 473 000. Je vais vous faire, je vais les faire en approximatif. Concernant les plasmas, ça concerne 416 153. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même important. Les plaquettes 8 388. Le CPA plasma 113 255. Et enfin, le CPA CGR, je ne sais pas ce que c'est que CGR, oui, concentré de globules rouges, c'est CGR. CPA, c'est concentré de plaquettes d'affaires, d'affaires plutôt, qui concernent donc 29 861. Donc, je sais que ce n'est pas beaucoup, ça ne parle pas beaucoup, mais voilà, pour ceux qui savent ce que c'est, je vous ai communiqué les chiffres. À côté de l'activité transfusionnelle, son cœur de métier, l'établissement français du sang investit d'autres domaines médicaux et scientifiques où son expertise est également reconnue. Voilà, ça, ça concerne les prélèvements. Je continue, qu'est-ce que tu nous as rajouté ? Yonel ? Non, non, rien du tout. Je continue ? Ouais, vas-y. Je poursuis. Donc, l'établissement français du sang collecte tous les types du don de sang, donc on parle de don de sang total, le don de plaquettes, le don de plasma, et aussi le don de sang placentaire. Il participe aussi au prélèvement de moelle osseuse. Eh bien, oui, pour ceux qui ne le savent pas. Le don du sang dit total, c'est le don le plus courant. C'est la première, c'est donc le premier, c'est le premier prélèvement, voilà, le plus courant au niveau de l'établissement français du sang. Après le prélèvement, il y a les trois principaux composants sanguins qui sont les globules rouges, les plaquettes et les plasmas. Voilà, qui sont séparés par contre. Le don de plasma permet par exemple de soigner les grands brûlés, mais aussi de préparer des médicaments pour soigner les hémophiles. Est-ce que vous étiez au courant ? Moi, oui. Moi, j'étais pas au courant. C'est que, voilà, don de plasma, vous savez à quoi ça correspond. Concernant le don des plaquettes, le don de plaquettes permet de traiter les hémorragies chez les malades. Hum. Donc, si vous étiez au courant ? Euh, non, pas moi. Voilà. Sur ça, non. Au moins, je vous apprends quelque chose. Et le don de moelle osseuse ? Tiens donc Lionel, je te pose la question. Alors, le don de moelle osseuse et le don du sang placentaire, alors qu'ils sont utilisés, pourquoi en fait ? Alors, enfin, moi je l'ai fait, enfin moi c'est de la moelle épinière, donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est à peu près la même chose, mais bon. Oui, ça a quelque chose, a pas mal de choses différentes quand même. Oui. Donc, ça sert, ça sert, ça sert déjà à sauver des vies, forcément. Alors, c'est pour la thérapie cellulaire. Est-ce que ça te parle ? Pour la thérapie cellulaire. Oui, c'est pour tout ce qui touche les... J'en ai sûrement, tu as entendu parler dans les téléthons, par exemple. Les téléthons, oui. Il y a beaucoup de maladies génétiques que vous avez entendu parler, qui sont des thérapies cellulaires, donc vous en avez sûrement entendu parler dans les téléthons, les enfants qui sont touchés par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose qui vous parle, normalement. La thérapie, les spinaux... Ouh là là ! Parce que là, ça va être compliqué. Alors, l'établissement français du temps qui prend toutes les précautions pour que le don, qu'il s'agisse du sang total, de plaquettes, de plasma ou de moelle osseuse, même de sang placentaire, soit effectué, en fait, dans des conditions de qualité et de sécurité optimales pour le donneur ainsi que le receveur. Est-ce que oui ou non, vous pouvez le confirmer ? Ah oui, c'est sûr. Je confirme. Est-ce que là-dessus, côté sécurité, on peut leur dire franchement un grand bravo ? Ah oui, parce que de toute manière, même moi, quand j'ai fait mon don, j'avais l'impression d'avoir fait à des... pire que des cosmonautes, quoi. Je veux dire, il n'y avait rien qui dépassait. Voilà, ils utilisent des combinaisons où ils sont couverts de la tête aux pieds en intégrale, quoi. D'accord. Et voilà, donc même le produit, même le prélèvement qu'ils te font est mis de suite dans une boîte hermétique qui, elle, après est passée dans plusieurs services et tout pour nettoyer déjà dans un premier temps et puis après d'être réinjecté dans le receveur, quoi. Alors, maintenant, on va aller vraiment dans le fond du sujet. Je vais expliquer comment fonctionne le don de sang total. J'ai bien dit don de sang total. Voilà comment ça qu'on fonctionne. donc je rappelle que le don du sang dit total, c'est le don le plus courant. D'accord ? Après le prélèvement, les trois principaux composants sanguins, donc les plaquettes, le plasma et le globulus rouge sont séparés et pour donner son sang, alors pour donner son sang, il faut être majeur déjà, donc les mineurs sont exclus du don du sang et avoir donc entre 18 et combien d'après vous ? 18 ans bien sûr minimum et combien maximum d'après vous ? C'est 70 ans ? 77 ans non ? Non. 65 ? Non plus pas. Si vous dites entre les deux, vous allez l'avoir. C'est facile. Ben 70. C'est 70 ans, exactement. Il faut avoir entre 18 et 70 ans pour donner son sang. Alors comment ça se passe ? On prélève entre 400 et 500 ml de sang. Oui. D'accord ? En fonction du volume sanguin du donneur. Une femme en fait peut donner son sang 4 fois par an. Oui. Ça peut-être que vous ne le saviez pas. Et je crois qu'un... Un homme, combien d'après vous ? C'est 6 fois. C'est 6 fois, exactement. Je le précise. C'est bien 6 fois. En respectant d'ailleurs un délai de combien de semaines entre chaque don ? 3 semaines. Non. Non. Absolument pas. D'après vous, il faut combien d'après vous un délai de... Un mois je crois. Non. Ah je ne sais pas. C'est 8 semaines, 2 mois. 2 mois. D'accord. Il faut un délai de 2 mois entre chaque don. Que vous soyez homme ou femme par contre. Ensuite, les donneurs du groupe O. Alors on y arrive là-dessus. Tu en as parlé tout à l'heure. Pourquoi groupe O ? C'est quoi le groupe O ? On dit donneur... C'est quoi les donneurs ? C'est un donneur universel. Exactement. On appelle ça des donneurs universels qui sont particulièrement recherchés car leur sang, d'après vous, pourquoi ? Pourquoi d'après vous sont particulièrement recherchés ? Parce qu'ils sont compatibles. Enfin, compatibles, non. Pas tout à fait. Comment ils s'adaptent ? Ils s'adaptent à tous les autres types de groupes ? Alors en fait, le truc exact, c'est qu'ils sont particulièrement recherchés car leur sang peut être transfusé à un très grand nombre de patients. Voilà. Tout simplement. Toutes les précautions sont prises pour garantir la sécurité du donneur. Le volume prélevé est ajusté en fonction du volume sanguin circulant. Et une personne en bonne santé récupère rapidement le volume sanguin ou plasmatique prélevé. Cependant, certaines personnes ne peuvent ressentir une sensation de malaise pendant ou après le don. Il s'agit le plus souvent d'une réaction de l'organisme appelée le malaise vagal. Il est important de boire dans ce cas avant le don. Oui, c'est pour ça qu'ils donnaient une collation avant. Puis après. C'est-à-dire avant et après le don afin d'aider l'organisme à récupérer rapidement. L'entretien avant le don vérifie votre état de santé car les personnes ayant des maladies cardiovasculaires ne doivent pas donner leur sang. Avant un don par AFERES un document d'information spécifique vous est remis vous informant des risques même les plus rares liés au prélèvement. Et enfin, il existe d'autres formes de don dits par AFERES qui font appel à une technique plus spécialisée au moyen d'un séparateur de cellules. Les différents composants sanguins sont triés. Seul celui dont on a besoin est prélevé et les autres sont restitués au donneur. Tout simplement. Est-ce que tout ça ça vous parle ? Est-ce que vous étiez au courant ? Oui. Oui, plus ou moins, oui. Toi Lionel t'as déjà vécu ça en fait ? Oui, oui. Moi oui, je l'ai déjà vécu puisque quand j'étais parti pour faire mon don surtout avant qu'on me recale gentiment. Et puis même il y a de ça quelques années quand j'avais fait mon premier don j'avais fait un bon une bonne alerte vagale on va dire. Un malaise un bon malaise en fait. Voilà, un bon malaise. Est-ce que tout ce que j'ai dit tout ce que je viens de dire même si tu l'as fait il y a des années aujourd'hui c'est toujours pareil ? Ah, c'est toujours d'actualité c'est toujours il n'y a rien de changé je veux dire il y a toujours la collation avant et après parce que moi je sais que la collation avant le gars qui s'en était occupé qui s'en occupait j'avais juste bu un coca et manger deux biscuits et tout il m'a dit non, non mais mangez allez-y n'ayez pas peur mangez donc du coup déjà ce qui me permet de poser la question est-ce qu'il faut être à jeun pour faire le don du sang ? Ah non, non il ne faut pas être à jeun justement voilà parce que moi je leur avais dit je leur avais dit mais moi je leur avais dit j'ai dit j'ai juste bu un verre d'eau et un jus d'orange voilà quoi non, non il n'a pas le droit de manger justement manger, manger et c'est vrai qu'il faut manger ces verres voilà parce que ça aussi on l'a pas dit justement de faire un malaise justement bagarre donc ça c'était sur le don de sang total on va passer au don de plaquettes maintenant lorsque la maladie donc on parle par exemple de la leucémie vous savez ce que c'est la leucémie c'est quoi la leucémie c'est un cancer c'est un cancer du quoi ? du... de quoi on parle ? du sang du sang la leucémie c'est le cancer du sang on parle aussi d'aplasie médulaire ou les traitements lourds aussi de la chimiothérapie la radiothérapie qui empêchent la fabrication de cellules sanguines par la moelle osseuse la maladie le malade est dit en aplasie je ne sais pas si vous connaissez ce terme la transfusion régulière de plaquettes permet alors d'éviter les risques d'hémorragie mettant en jeu la vie des malades pour donner ces plaquettes il faut être majeur et avoir entre 18 et 65 ans donc il y a un petit écart un petit écart de 5 ans pour les personnes âgées alors comment ça se passe les dons de plaquettes ? alors le sang prélevé est séparé en ses différents composants les plaquettes sont alors collectées dans une poche pouvant contenir jusqu'à 650 millilitres de sang soit environ 6 fois plus que lors d'un don de sang total même pas mal ainsi un don un seul don permet de répondre aux besoins d'un malade les plaquettes ne conservent que 5 jours ça se conserve seulement 5 jours c'est pas terrible pour faire face aux besoins des dons réguliers sont donc indispensables mais bon on va pas non plus donner son sang tous les jours on va se dire on aura plus rien après alors on peut donner ces plaquettes jusqu'à combien d'après vous par an ? attention ne confondez pas don du sang et don des plaquettes c'est pas je sais plus on l'avait dit je m'en rappelle plus tout ce que je peux vous dire c'est que c'est plus que le don du sang total c'est tous les ans on peut faire une fois par mois c'est à dire 12 fois par an oui 12 fois par an en respectant un intervalle d'au moins 4 semaines ça veut dire qu'on peut le faire une fois par mois tout simplement alors concernant ça c'était par rapport aux dons des plaquettes concernant les besoins aucun traitement ni médicament de synthèse ne peuvent encore se substituer aux produits sanguins irremplaçables et vitaux les produits sanguins sont indiqués dans deux grands cas de figure donc les situations d'urgence et les besoins chroniques qui concernent des patients que seule une transfusion sanguine peut contribuer à guérir ou à soulager donc l'obstétrique et les interventions chirurgicales donc au cours d'un accouchement une hémorragie peut survenir ah oui entraînant malheureusement un besoin urgent et important en produits sanguins deuxième point en cas d'hémorragie lors d'une intervention chirurgicale il faut procéder à une transfusion de globules rouge s'il s'agit d'une intervention d'urgence et que le malade a perdu une grande quantité de sang il reçoit aussi des plaquettes qui facilitent la coagulation et contribuent à arrêter le saignement vous voyez au moins vous savez comment ça fonctionne dans les hôpitaux aussi c'est pas plus mal et les grands brûlés qui nécessitent aussi des transfusions de placement on a dit tout à l'heure concernant l'hématologie et les cancers revenons aussi là dessus parce que c'est très important certaines maladies comme les leucémies touchent directement la production des cellules sanguines ces maladies hématologiques affectent la moelle osseuse et nécessitent la transfusion de globules rouges de plaquettes ou de plasma selon les cas le traitement des cas pathologiques non chirurgicales requiert de grandes quantités de produits sanguins par ailleurs le traitement intensif de certaines maladies peut entraîner une insuffisance de production de cellules sanguines dans le cas d'un cancer par exemple les traitements lourds donc on parle de chimiothérapie et de radiothérapie entraîne la destruction des cellules cancéreuses mais également la destruction temporaire des cellules de la moelle osseuse l'organisme ne peut plus renouveler seules les cellules sanguines et durant cette période dite d'aplasie un support transfusionnel permet de renouveler les cellules sanguines et à l'organisme affaibli par le traitement de se régénérer c'est des anticorps en fin de compte c'est des anticorps pour vous étiez au courant tout ça non moi non en gros je vous apprends plein de choses c'est ça que vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez je ne connaissais pas le détail mais c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de tout ce qui a été alors oula il y a beaucoup de réactions j'ai l'impression sur le chat il faut Lyonnais tu t'occupes du chat surtout s'il te plaît je ne peux pas tout faire je digère je ne peux pas tout faire malheureusement parce que j'ai Skype à côté donc je ne peux pas s'il y a des réactions sur le chat tu le précises d'accord oui oui il y a déjà Julie qui dit qu'elle a été donneuse de sang apparemment où elle a été médaillée d'or et en 97 ils lui ont refusé car elle avait été transfusée en 63 alors est-ce qu'on peut m'essayer pourquoi médaillée d'or ? ben je ne sais pas est-ce qu'on est médaillé d'or pour faire par rapport au nombre d'années de transfusion ah c'est pour ça d'accord selon le nombre selon le nombre d'années de transfusion de transfusion que tu fais ou voilà il te décerne c'est pas ouais c'est pas on peut être médaillé parce qu'on fait beaucoup de oui c'est une reconnaissance ils disent que c'est une médaille mais c'est une reconnaissance par rapport au nombre d'années de transfusion ah je n'étais pas con de ça par contre vous voyez et puis elle dit qu'elle a été aussi donneuse de plasma voilà et que ça faisait partie d'un fichier européen de plaquettes d'accord alors venons aussi au fait pourquoi les contre-indications existent d'après vous les fameuses contre-indications on va y revenir là-dessus pour justement prévenir des infections ou des trucs comme ça la réponse elle est simple c'est que l'établissement français du sang doit assurer tout simplement la sécurité des donneurs comme des receveurs les donneurs pas que les receveurs mais ils sécurisent les deux oui il y a les donneurs et les receveurs alors l'établissement français du sang qui prend toutes les mesures pour que le don du sang soit effectué dans des conditions de qualité et de sécurité optimales il doit également s'assurer que le donneur est en parfaite santé pour faire son don environ 10% des personnes qui se présentent pour faire un don présentent une contre-indication mais dans les 3 quarts des cas cet ajournement n'est que temporaire pour donner son sang il faut être donc majeur je répète et avoir entre 18 et 70 ans ça c'est je l'ai dit et pas sous traitement alors concernant l'état de santé du donneur on en a un peu parlé tout à l'heure pour pouvoir donner le candidat doit peser combien au minimum je crois que c'est à peu près ça va vous surprendre quand je vais vous le dire c'est une cinquantaine de kilos c'est 50 kilos minimum 50 kilos ça me surprend un peu parce que ça fait léger moi je trouve que ça fait léger aussi parce que 50 kilos je trouve ça faible imaginons quelqu'un qui a 35 ans qui pèse 50 kilos limite anorexique quand même 50 kilos 50 kilos c'est de l'anorexie oui mais bon t'as des femmes qui font une cinquantaine de kilos voire voilà quoi dans ce cas c'est mal dit c'est mal dit mais attention c'est mal dit dans ce cas parce qu'ils n'ont pas dit le candidat ils n'ont pas dit homme ou femme ils ont dit candidat potentiel quel que soit leur sexe oui c'est ça qui me surprend si je prends mon homme par exemple qui lui pèse 1 g 1,5 voilà quoi lui je crois d'ailleurs que t'es en dessous non c'est ça 1,5 tu pèses quand même 1,5 je m'inquiète quand même non mais c'est pour déconner moi j'en fais bien 56 de kilos et on et voilà actuellement il fait que 47 kilos ah oui là il n'a pas voilà alors lui il n'est pas compatible au don du sang justement voilà ça serait à l'heure actuelle il ne pourrait pas donner il ne pourrait pas donner parce qu'il est en dessous il est en dessous voilà donc malheureusement alors aussi le don le don est proscrit en cas de grande fatigue d'anémie aussi de diabète insulipo alors je n'ai pas facile à dire insulipopédépendant ou de traitement pour des crises d'épilepsie aussi les femmes enceintes ne doivent pas non plus donner ouais et ce jusqu'à et ce jusqu'à 6 mois après l'accouchement ouais oui parce que le bébé comme elles sont enceintes le bébé a besoin de de sang et a besoin d'oxygène de la mère 6 mois après il n'en a plus besoin alors oui non mais après la naissance il a 6 mois après l'accouchement oui elle peut recommencer et d'après vous une personne qui est sous tutelle ou curatel est-ce qu'elle peut donner son sang non d'après vous normalement non ça dépend sauf s'il y a une autorisation exactement et bien oui oui mais normalement normalement non si si ils sont autorisés si il y a une autorisation si si ils sont autorisés le don est proscrit de façon réglementaire ah bon voilà ouais mais comme ils sont toujours sous médicaments la plupart des bah c'est pas parce que t'es sous curatel que t'es sous cachetron euh ouais parce que là moi je sais que j'ai un cas alors mon frangin qui est sous curatel et il a des traitements il a un traitement et apparemment on lui a dit on lui a dit qu'il pouvait faire le don du sang en plus alors c'est pas fini vous allez voir il y a encore des surprises en cas de maladie virale comme par exemple la grippe et la gastroentérite combien il faut attendre de semaines après la fin des symptômes pour donner son sang un mois et demi non là tu vas un peu tu vas un peu fort quand même non c'est 15 jours non ? c'est 2 semaines exactement je confirme ah bah c'est ça en cas aussi de prise de médicaments comme les antibiotiques la corticoïde et les comprimés il faut respecter combien de jours aussi 3 semaines 5 jours 3 semaines c'est toujours 15 jours c'est 2 semaines après la fin du traitement par contre c'est après une fois qu'on a fini le traitement une fois que c'est fini une fois que le traitement est terminé voilà il faut attendre quand même 14 jours c'est à dire le temps que les médicaments s'estompent évacuent s'estompent quoi s'il s'agit de maladies transmissibles par le sang donc la syphilis l'hépatite virale B même le C le VIH le don est proscrit ah bah le don il est négatif oui il est nul si tu peux pas donner ton sang alors comme je vous ai dit pour les personnes sous protection légale tutelle et curatelle le don est proscrit aussi de façon réglementaire attention je vous l'ai dit tout à l'heure il est proscrit donc il est nul aussi c'est bien ce que je dis alors il n'existe pas il n'existe pas concernant les expositions à des risques d'infection après certains actes de la vie quotidienne il faut respecter un délai déterminé avant de pouvoir donner son sang alors par exemple pour un traitement d'une carie combien de jours ? le traitement d'une carie une semaine ? non ça va vous surprendre ça va vous surprendre un jour c'est un jour 24h c'est suffisant j'allais dire 3 jours non non un jour pour le traitement d'une carie pour le détartrage combien de jours il faut attendre ? 2 jours une demi journée non 7 jours une semaine pour le détartrage il faut attendre alors là par contre c'est très intéressant pour un piercing ou un tatouage combien de temps il faut attendre après la pose d'un piercing ou un tatouage ? c'est pas un peu plus long ? je crois que c'est un mois non c'est pas un mois non c'est 3 semaines ? je fais un jour ? non 2 jours ? non plus 2 heures ? non non pas 2 heures non de temps que ça se cicatrise et tout 8 mois ? non c'est 4 mois 4 mois pour un piercing et un tatouage je vous imagine c'est quand même pas mal et si t'as un tatouage pendant plus de 10 heures d'année et que tu veux le faire alors pour une intervention chirurgicale alors je pense que c'est selon l'intervention chirurgicale c'est selon il faut attendre de 7 jours à 4 mois mais c'est selon l'intervention selon l'intervention et après après un retour d'un voyage dans un pays impaludé par exemple est-ce que ça veut dire quand vous allez dans un pays qui on a passé d'un pays impaludé combien d'attentes ? 1 mois non c'est pas 1 mois c'est 3 je sais plus 2 mois je crois non ah non c'est pas 1 an c'est 2 ou 3 mois je crois c'est 4 mois aussi ah ouais 4 mois après le retour d'un voyage dans un pays impaludé et entre temps le don du plasma est cependant possible ah bon ? ouais quand même ? oui entre temps c'est possible quand même il faut le dire alors il y a aussi des contradications d'autres sexuels on va y revenir à ce qu'on a dit au début par rapport à Ocidae alors certaines maladies sexuellement transmissibles le MST bien sûr notamment le VIH qui se transmettent également par le sang si l'établissement français du sang pratique un dépistage systématique c'est à dire le VIH hépatite B hépatite C sur tous les dons de sang il existe cependant une période de plusieurs jours suivant l'infection où les anticorps dirigés contre le virus ne sont pas détectables pendant cette période appelée silencieuse ou encore fenêtre sérologique la personne infectée est porteuse du virus et peut donc le transmettre alors même que les tests de dépistage sont négatifs ainsi afin d'éviter tout risque de transmission chez les receveurs l'établissement français du sang prend des mesures d'ajournement au don du sang temporaire ou permanent dans certaines situations d'exposition au risque alors il y a plusieurs possibilités lorsque vous changez de partenaire c'est possible vous devez attendre un délai de 4 mois 4 mois j'ai bien dit pour donner votre sang c'est quand même un peu bizarre c'est quand même vous changez de partenaire ça veut dire que vous vous divorcez vous allez vers quelqu'un mais il faut attendre 4 mois mais est-ce que pour autant on doit se dire qu'il n'y a pas de risque ? il y a quand même un risque tu ne peux pas dire qu'il n'y a aucun risque ce n'est pas possible le risque le risque il y est quand même tu changes de partenaire il y a quand même un minimum de risque d'office 4 mois c'est faible quand on change de partenaire oui mais c'est une sécurité aussi et attention précision c'est même si vous avez utilisé un préservatif il faut attendre 4 mois plus tard parce qu'on ne sait jamais d'une manière générale lorsque vous avez un nouveau partenaire sexuel il faut attendre un délai de 4 mois après le dernier rapport non protégé pour pouvoir donner votre sang alors là c'est quand même bizarre là il y a quelque chose il y a quelque chose qui me choque dans cette phrase il n'y a pas quelque chose qui vous choque ouais mais un rapport non protégé voilà exactement c'est ce problème là donc je répète que les homosexuels sont exclus du don du sang parce qu'il y a un risque de sida vous êtes d'accord avec moi là je viens de lire une phrase qui me choque donc il faut attendre un délai de 4 mois après le dernier rapport non protégé il n'y a pas un problème quelque part là mais si le rapport est protégé ils n'ont pas un badaï ils ne peuvent rien faire ben c'est pas logique c'est ridicule non mais c'est contradictoire leur truc il y a quelque chose ça n'a pas de sens je suis désolé quand t'as un rapport non protégé il n'y a pas d'yeux d'avoir de don de sang soyons logiques dans l'histoire ben oui non mais bon faut être clair mais t'es précis alors à ce compte là t'es obligé à ce compte là les bilans changés ou ils font les prélèvants sanguins enfin rapport non protégé avec un nouveau partenaire attention je précise bien pas avec un partenaire de longue date on est d'accord mais un nouveau partenaire tu vois un nouveau partenaire tu fais un rapport non protégé il faut attendre 4 mois pour donner son sang c'est illogique ça n'a pas de sens je suis désolé enfin moi je me choque personnellement donc là dessus premier coup de colère si vous êtes un homme et que vous avez ou avez eu des relations sexuelles avec un autre homme vous ne pouvez pas donner votre sens c'est là que c'est pas logique pourquoi ? bon parce qu'il y a une histoire de prévalence du sida alors qu'à côté alors qu'à côté il y a des gens qui ont des non protégés oui mais en plus le problème il est que pour les rapports qu'il y a eu si vous avez ou si vous avez eu des rapports avec un autre homme ils ne précisent pas si c'est protégé ou non protégé là dessus ils nous le refusent catégoriquement mais quel que soit protégé non protégé non mais ils le refusent catégoriquement ou même sur protégé oui bien sûr on peut dire ça comme ça alors c'est pas logique bah non c'est pas logique c'est pas logique ils nous le précisent pas tout ça parce qu'on a on a eu une relation sexuelle avec un homme un autre homme automatiquement on est des animaux faut arrêter faut arrêter qu'ils se prennent pour des animaux ce que je veux dire par là c'est que c'est pas logique la contradiction pour moi n'a pas de sens je comprends qu'il faut sécuriser les receveurs je le conçois totalement oui c'est sûr mais je ne suis pas d'accord sur la manière que c'est fait parce que comme on l'a dit au début pour ceux qui n'étaient pas qui viennent de nous rejoindre dans l'émission au début moi je suis désolé le sida concerne tout le monde c'est pas que les homosexuels oui les hommes homosexuels sont les plus touchés et les plus ceux qui ont le plus il y a plus de risques il y a plus de risques d'avoir un sida quand c'est un homme qui est couché avec un autre homme oui mais il ne faut pas nous dire que s'il y a une histoire de prévalence du sida qu'on nous dise que c'est uniquement que c'est que les hommes homosexuels qui sont touchés par le virus et que les autres sont tranquilles et qu'il n'y a aucune chance et aucun risque de contaminer par le don du sang alors que je tiens rappelez on l'a déjà dit que les hétéros sont un peu plus les plus touchés aussi c'est pas ça c'est qu'on a dit en plus qu'il y a 30% de ceux qui ont le sida ne sont pas au courant de ce qui se passe ça c'est plus grave c'est beaucoup plus grave et c'est ça qu'il faut combiner et on leur fait le don du sang et qu'ils soient et ils n'ont pas dit 30% des homosexuels ne savent pas qu'ils ont le sida c'est 30% de ceux qui ont le sida et qu'ils ne sont pas au courant donc ça concerne autant les hétérosexuels que les homosexuels ce problème il faut bien faire attention bon bref je continue l'histoire c'est pas 30% c'est 30 000 je crois je crois que c'est je ne sais pas pourquoi je dis 30% c'est 30 000 je crois des nouveaux cas qui ne sont pas au courant oui 30 000 25 000 à 30 000 je ne sais pas pourquoi je dis 10% il y a tellement de pourcentages que je dis 10% maintenant alors revenons sur les rapports sexuels entre hommes donc pourquoi l'établissement français veut vraiment interdire aux homosexuels c'est que tout simplement ils appliquent l'arrêté ministériel du 12 janvier 2009 on l'a dit tout à l'heure ce texte de loi dispose actuellement que les hommes ayant eu ou ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes ne sont pas autorisés à donner leur sang pour garantir la sécurité transfusionnelle ça c'est la loi concernant la sélection des candidats aux dons la sécurité transfusionnelle repose sur 3 étapes qui se complètent et garantissent le haut niveau de sécurité actuellement atteint en France alors il y a la sélection des candidats aux dons du sang il y a les tests biologiques sur les dons et il y a les procédés physico-chimiques voilà alors les procédés physico-chimiques peut-être qu'il y en a certains qui ne savent pas ce que c'est qui ne sont pas applicables aussi sur les produits sanguins cellulaires c'est-à-dire les globules rouges et les plaquettes qui représentent en fait 90% des produits transfusés aux malades chaque année en France voilà les tests biologiques sélectionnés parmi les plus performants ne peuvent pas détecter une contamination récente il existe en effet une période dite silencieuse d'une dizaine de jours entre le moment où la personne a été en contact avec un virus et le moment où le virus devient détectable ça va vous suivre jusque là pendant cette période le virus est présent dans le sang mais les tests restent négatifs ah bon ? au-delà de 10 jours au-delà de 10 jours ah bon ? or par transfusion le risque de contamination par le VIH est de 100% si le virus est présent dans le sang transfusé ah oui ? ah oui c'est logique c'est logique s'il est à 100% reconnu là où c'est pas logique jusque là je suis c'est logique mais ce qui n'est pas logique c'est qu'on pointe du doigt uniquement les homosexuels ouais non mais voilà c'est ça qui n'est pas logique je ne sais pas ce que vous en pensez tous mais mais c'est abusé ils auraient dû ils doivent réfléchir et comme par hasard ouais non c'est abusé c'est abusé et concernant la contre-indication liée au rapport sexuel entre hommes les données épidémiologiques sont les suivantes alors en 2010 en France le nombre de cas de découvertes de séropositivité VIH était de 6 pour 100 000 pour les hétérosexuels voilà vous suivez et de 758 pour 100 000 chez les homosexuels masculins ah bon ? qu'est-ce que vous en pensez ? ben je ne sais pas c'est un peu abusé Yonel ? Yonel qui a parti entre temps Yonel est parti entre temps c'est pour ça qu'il est parti carrément de son truc je lui en parlerai après dans ce cas donc le risque d'exposition au VIH était donc de 200 fois plus élevé lors d'une relation sexuelle entre hommes et que lors d'une relation éthérosexuelle ou d'une relation sexuelle entre femmes oui parce que les femmes sont moins touchées ou ne sont pas beaucoup touchées non plus par le VIH dans un contexte de don du sang cela signifie que si le donneur est exposé à son insu en raison d'un risque pris par son ou sa partenaire sexuel le risque de se situer dans la période silencieuse est 200 fois plus élevé si ce couple est homosexuel masculin l'institut de veille sanitaire a modélisé le risque que constituerait l'ouverture du don du sang aux hommes ayant un seul partenaire sexuel masculin durant les 12 derniers mois le risque résiduel de contamination transfusionnelle par le VIH pourrait alors être multiplié par 4 c'est des statistiques tout ça mais c'est pour expliquer un petit peu pourquoi les homosexuels et les hommes sont si exclus que ça mais est-ce que c'est si justifié que ça je ne suis pas très d'accord c'est pour ça que j'essaie de comprendre personnellement mais j'ai du mal à... mais est-ce qu'on va réussir à faire évoluer les mentalités de ce côté là aussi ? ça c'est une autre histoire encore ça c'est encore une autre histoire comme dit Gérard Blanc bon ce qu'on va faire en attendant que Lionel revienne parce que c'est un peu dommage qu'il ne soit pas là avec nous vite fait les transfusés n'ont pas le droit non plus de donner leur sang ah ça on ne le savait pas les transfusés ? les transfusés n'ont pas le droit non plus de donner leur sang ah bon ? comment ça ? et le don du plaquette dure 2 heures c'est quand même long 2 heures je trouve bah 2 heures oui ça fait long par exemple tu viens à aller tu arrives à 8 heures tu ressors à 10 heures du matin en gros monsieur Lionel est de retour ah bon ? Lionel a perdu son micro il a perdu son son non ça va c'est mieux c'est parce que j'avais appuyé sur le bouton pour éviter d'avoir des échos en fait alors voilà donc on a expliqué voilà les statistiques du pourquoi en fait les homosexuels n'ont pas de droit au sang alors c'est un peu compliqué ils donnent beaucoup de chiffres beaucoup de statistiques tout ça qu'en fait les homosexuels hommes voilà ont plus de chance de risque de de contaminer en fait on va dire je vais te répéter les chiffres tu vas me dire ce que tu en penses alors les contre-indications donc en France le nombre de cas de découverte de séropositivité VIH était de 6 pour 100 000 pour les hétérosexuels et ensuite de 758 pour 100 000 chez les homosexuels masculins le risque d'exposition au VIH était donc 200 fois plus élevé lors d'une relation sexuelle entre hommes que lors d'une relation hétérosexuelle ou d'une relation sexuelle entre femmes voilà les statistiques est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? oui c'est quand même bon ça reste que des statistiques il faut quand même en prendre note c'est vrai que ça reste quand même des chiffres assez importants mais bon après il ne faut pas forcément généraliser non plus je suis d'accord comme on l'a dit on va le répéter tant pis si on le répète plusieurs fois dans l'émission on est d'accord ok oui les hommes homosexuels sont les plus touchés les plus sujets à risque par rapport au VIH et le sida oui on le dit on l'admet on l'assume maintenant mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le sida concerne tout le monde je crois il n'y a pas que les homosexuels ce que je pense c'est que les homosexuels il n'y a pas que le sida ne touche pas que les homosexuels ça touche beaucoup les homosexuels et masculins mais ça ne touche pas uniquement les homosexuels et masculins c'est là que je ne comprends pas non puis c'est tellement plus facile de toute façon de rejeter la faute sur des personnes où l'orientation sexuelle est différente de la normale puisque à chaque fois on parle de différences et d'anormalité donc voilà c'est tellement plus simple de dire ça que ce sont les homosexuels qui ont le plus de risque de transmettre le sida après voilà quoi je veux dire mais les hétéros ne sont pas exempts non plus alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? alors là je voudrais des exemples pourquoi ? qu'est-ce qui pour vous serait qu'est-ce qu'il faudrait interdire aux hétérosexuels ? est-ce qu'il y a des choses ? oui le libertinage déjà direct et tu m'as parlé d'échangistes aussi et d'échangisme mais bien sûr quelqu'un qui fréquente les saunas par exemple est-ce que pour vous c'est à risque ? les toilettes publiques par exemple bah oui oui s'il y a des relations un peu crados oui quand même il y a quelque chose il y a peut-être un facteur de risque il y a une contre-indication c'est bizarre qui n'a pas été dite c'est la drogue alors j'avoue j'avoue que je suis assez surpris ouais mais là les toxicos sont oui mais je vous avoue les toxicos sont refoulés d'entrée parce qu'automatiquement oui mais les drogues ça va dans le sang oui et c'est ça que je ne comprends pas oui mais les drogues les drogues ah bah oui de toute façon toutes sortes de drogues qui sont contaminantes des contaminantes pour une personne pour le sang non mais je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été dit ça mais c'est pour ça qu'il ne le précise pas il ne le précise pas parce qu'il le catalogue aussi là-dedans alors voilà est-ce que vous avouez d'autres sujets possibles pour interdire le don du sang aux hétérosexuels ou même à tous non après voilà oui oui tout ce qui ont des relations on va dire bah tiens non stabilisées quoi déjà d'une non stabilisées alors je vais vous poser une question une hétérosexuelle qui divorce ou qui ah ou une hétérosexuelle qui divorce et qui sort avec un autre partenaire et qui ne prend pas de protection ah bah là elle ne devrait pas elle ne devrait pas il faut attendre 4 mois ou définitivement non ? normalement moi 4 mois ça fait peu 4 mois ça fait rien du tout 4 mois c'est trop peu 4 mois c'est trop peu par rapport à ça parce qu'elle peut choper entre temps je trouve très injuste parce que leur but c'est de justement éviter les contaminations du sida alors qu'ils autorisent finalement des gens ils autorisent les hétérosexuels ou n'importe qui d'avoir des relations non protégées et de donner son sang 4 mois après je suis choqué je vous dis franchement mais bon vous voyez ce que je veux dire ce qu'on fasse c'est qu'on le dise mais ce que tu veux faire exactement on ne peut rien faire c'est eux qui ont décidé ça comme ça tant qu'ils n'auront pas pris conscience que tout le monde a des risques que ça soit hétéro homo ou bi ou trans ou tout ça que l'être humain est une source une source de l'être humain non mais voilà ce qu'on peut dire c'est qu'il est un facteur de risque pour lui-même et pour autrui voilà qu'on dise mais qu'on rejette la faute simplement sur les homosexuels je suis désolé c'est pas le cas le problème il est là c'est que tant qu'ils n'auront pas pris compte que les hétéros sont autant concernés autant concernés que les homosexuels ou le reste de la population le reste des gens voilà est-ce que quelque chose est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe cette fois sur le sang lui-même parce qu'on va parler aussi on va parler beaucoup de sang qui me fait enfin il y a un truc à quoi je pense parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui malheureusement peuvent être atteintes du du VIH ou alors porteurs même du VIH sans le savoir ouais c'est ça et le problème qu'il y a c'est que c'est souvent donc ces personnes là se permettent de critiquer de dire oui voilà les homosexuels le VIH c'est à cause d'eux etc etc et si cette personne là est porteuse elle répondrait quoi à cette question alors et il y en a et il y en a pire que ça c'est qu'il y en a qui n'ont pas fait qui ne font pas le test du sida il ne faut pas oublier et que ce soit hétéro ou homo et souvent les personnes âgées bien sûr il ne faut pas oublier ce problème là et que les personnes âgées ne sont pas bien sûr à l'abri de le problème des gens c'est qu'ils se croivent ça y est parce qu'ils sont hétéros ils sont en bonne santé ils sont en bonne situation ils se disent oui c'est bon les maladies moi c'est bon j'ai rien c'est bon je ne serai jamais atteint voilà or on ne peut jamais quand est-ce que ça arrive on ne peut jamais c'est comme la grippe tu ne peux jamais dire que tu ne l'auras jamais non c'est impossible la grippe tu peux l'avoir à tout moment la gastro-entérit même chose que ça soit une hépatine rien n'est inévitable de toute façon maintenant la meilleure des choses qu'il y a c'est la protection la protection tout en faisant bien sûr attention et puis après moi je le vois il y a une question aussi de de transparence entre les partenaires je veux dire si je prends mon exemple entre mon homme et moi il y a une transparence totale là-dessus je veux dire il connait mes résultats et j'ai les siens donc voilà même si on sait qu'on ne va pas à droite à gauche je veux dire on ne sait pas qu'on ne va pas à droite à gauche mais ça ne nous empêche pas de faire des tests carrément mais on ne sait jamais on ne sait jamais on n'est personne est à la brille je pense que les gens ne font pas assez de tests ils ne se préoccupent pas de ce qui peut leur arriver et c'est une fois qu'il est trop tard qu'ils se disent merde si j'avais su oui je ne serais pas venu je ne serais pas venu c'est que j'aurais fait gaffe quand on prélève le sang il y a quand même des examens de ce sang on sélectionne certains sujets à soi-disant risque car ces examens coûtent très cher on ne remet pas le sang à un patient sans analyse c'est pour ça aussi qu'on pratique de plus en plus autotransfusion l'autotransfusion c'est pas dangereux si ça peut être dangereux bah oui parce que si c'est mal fait le sang peut être contaminé à son tour je ne sais pas si ça peut être contaminé mais c'est l'autotransfusion c'est à dire autotransfusion qu'on fasse la transfusion soi-même ouais c'est impossible l'autotransfusion tu ne peux pas la faire toi-même automatiquement tu ne peux pas la faire toi-même je ne sais pas j'ai une dynamétise mais autotransfusion c'est automatique l'autotransfusion c'est impossible de la faire toi-même pas du tout donc apparemment on me dit pas du tout sur le chat donc bon pourquoi pas ça peut être dangereux ah bon bon ben pourquoi pas moi personnellement je ne conseillerais pas vaut mieux que ça soit une infirmière ou quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine de la santé tout ça qui nous transfuserait moi je ne conseillerais pas personnellement l'autotransfusion bon c'est mon avis personnel je ne sais pas ce que vous en pensez vous aussi ah mais c'est sûr que là pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque du tout il vaut mieux pas se le faire soi-même alors le patient donne son sang avant une intervention et on lui redonne ah oui oui d'accord on en a parlé tout à l'heure de ça oui d'accord mais bon quand j'entends autotransfusion ça me fait bizarre oui non c'est pas de l'autotransfusion il peut l'autotransfusion avant une intervention et on lui redonne mais par contre on lui redonne oui on lui retransfuse oui ah c'est aussi oui pourquoi pas bon pourquoi pas et bonne habitude pour ceux qui sont à table et ça se fait en milieu hospitalier on me dit aussi sur le chat mais encore heureux ah bah heureusement ça se fait pas à la boulangerie en charcuterie mais non ça se fait chez le plombier en plomberie pourquoi en plomberie ? bah ça se fait chez le plombier on est doit à péter les plomberies bah oui parce qu'il faut bien les boucher et déboucher les égouts mais il y en a surtout je sais pas pourquoi en plomberie mais je pense qu'il y en a qui ont saut et qui ont pété les plombs je dirais mais pourquoi pas ou sur la mérite bon sérieux revenons à quelque chose de plus sérieux quand même le sujet est très sérieux alors on va revenir sur le sujet du sang alors là on a parlé du don du sang revenons sur le sang lui-même maintenant le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain ça c'est clair combien on a de ça c'est une question que j'ai vue il n'y a pas très longtemps est-ce que vous savez combien le corps humain est composé d'eau ? 93% merci je pose la question et toi tu si tu as déjà vu est-ce que tu sais est-ce que tu sais combien le comment dire le corps est composé d'eau je crois que c'est 85% si j'ai bien vu la question c'est 85% d'eau et le reste de sang non ah non je ne suis pas d'accord ah non je ne suis pas d'accord avec toi on a 6 litres de sang non on n'a pas 6 litres de sang on a 6 litres d'eau oh là là je vais y arriver on a 85% d'eau on a 6 litres d'eau et le reste on a les organes t'as le coeur t'as le foie t'as tout ça c'est bizarre on a 3% on a 6 litres d'eau et 85% d'eau c'est pas logique c'est 89 on a 6 litres de sang ou 6 litres d'eau aidez-moi c'est 6 litres de sang 6 litres de sang voilà 6 litres de sang 83% aidez-moi parce que là je suis perdu parce que là tu me dis 6 litres d'eau et 85% d'eau non 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 6 litres de sang pardon c'est 6 litres de sang non je vais y arriver parce que c'est très compliqué le corps humain donc on a 85% d'eau on a 6 litres de sang et le reste on a les organes aussi après c'est les organes on arrive alors on va y arriver où donc les dons du sang qui permettent de soigner chaque année donc un million de malades troisième fois que je le dis mais je le répète le sang circule dans les vaisseaux à travers tout l'organisme où il joue un rôle essentiel c'est à dire la nutrition ah oui tiens je vais vous le donner tiens je vous ai donné la nutrition devenez-moi les 3 autres rôles essentiels du sang alors la nutrition l'hydratation non 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 et en plus j'ai dit 6 litres c'est pas 6 litres c'est environ 5 litres par adulte alors je me suis trompé en plus sur un point c'est environ 5 litres en plus alors la nutrition ensuite bon il y a la respiration il y a la régulation et la défense immunitaire d'accord donc c'est un tissu vivant composé de cellules qui baignent dans un liquide qui s'appelle le plasma le volume de la masse sanguine est d'environ 5 litres pour un adulte mais varie selon son sexe son poids et sa taille aussi trois types de cellules coexistent dans le sang est-ce que vous le savez quoi ? alors là c'est facile un petit peu de cours de biologie ça fait pas de mal tiens qu'est-ce qui coexiste dans le sang ? là si vous regardez les globules rouges les globules blancs et il y en manque un on en a parlé tout à l'heure pour les dons et c'est pas l'histoire et ben le plasma si c'est les plaquettes si c'est les plaquettes si c'est pas les plasma non non c'est les plaquettes oui c'est les plaquettes alors concernant les globules rouges alors le rôle des globules rouges c'est de transporter l'oxygène des poumons vers les tissus et en retour de capter le gaz carbonique au niveau des tissus afin de l'éliminer par les voies respiratoires ces cellules également appelées erythrocytes ou emacy sont les plus nombreuses dans le sang leur concentration est de l'ordre de 5 millions par millimètre cube un manque de globules rouges alors d'après vous si on a un manque de globules rouges ça fait de l'anémie exactement alors on parle d'anémie alors c'est quoi l'anémie ? ben c'est un manque de globules rouges merci alors est-ce que tu peux m'expliquer les symptômes s'il te plaît parce que c'est pas la question que j'ai t'ai posée non alors l'anémie ça arrive notamment chez les diabétiques si je me trompe pas il y a enfin ça arrive notamment ça arrive chez certains diabétiques c'est pas manque de sucre non ça se traduit ça se traduit physiquement au passage oui c'est l'anémie c'est alors physiquement c'est les symptômes je crois que c'est tremblements pâleurs non plus ah bon les deux alors les deux possibles les deux choses possibles c'est la grosse fatigue ouais et les essoufflements d'accord donc ça c'est vraiment l'anémie se traduit par ça donc voilà là c'est en cas de manque de globules rouges voilà ce qui peut vous arriver j'espère que je n'ai pas ce problème là parce que moi qui ai des soucis d'essoufflement j'espère que c'est pas ça concernant les globules blancs alors est-ce qu'il y a un autre nom des globules blancs est-ce que vous connaissez l'autre nom des globules blancs ? on me l'avait dit je l'avais eu en l'histoire le là je dis le début du mot le l-e-u le 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 La transfusion de plaquettes peut également être nécessaire lors de certaines interventions chirurgicales lourdes. Revenons maintenant sur le plasma. On en a parlé tout à l'heure. Le plasma représente à lui seul 55% du volume sanguin. 55%. C'est énorme. Il est composé de 90% d'eau chargée de sel. Il est également très riche en protéines, notamment en albumine. On en a déjà parlé de ça l'albumine. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Qui contribue au transport des fluides au sein de l'organisme. Des transfusions d'albumine sont indiquées dans le cas d'insuffisance rénale et hépatique. Est-ce que jusque-là vous suivez ? Oui. Un petit peu de cours de biologie, mais c'est important pourquoi on donne son sang. Je ne dis pas ça pour faire joli. Je dis pour quel est l'intérêt de donner son sang. Maintenant, vous allez comprendre dans le fond. Après, on parle des immunoglobulines. Là, c'est encore autre chose. Les immunoglobulines, c'est une autre famille de protéines plasmatiques indispensables dans la lutte contre les agents infectieux. Elles permettent de prévenir et de lutter contre des maladies telles que le tétanos, les hépatites ou la rubéole. Est-ce que ça vous le saviez ? C'est pour ça que la plupart, c'est des infections comme la rubéole et tout ça. Tu les attrapes en étant enfant puisque c'est le seul moyen pour lutter contre ces infections. Etant enfant, tu as plus de chances d'être guéri rapidement de la rubéole, des trucs comme ça, qu'en étant adulte. Un déficit héréditaire de ces protéines peut provoquer aussi des hémorragies graves, comme chez les hémophiles A et B. Oui. Ça, c'était aussi une petite précision à dire. Alors, concernant les maladies du sang, on dénombre plus de 80 maladies du sang. 80. Imaginez quand même ce que ça fait. C'est abusé. On parle aussi des hémopathies réparties selon deux catégories. Il y a les maladies cancéreuses et les maladies héréditaires qui sont graves. Tout ça réuni, ça fait 80 maladies du sang. Les produits sanguins demeurent indispensables à leur traitement. Chaque année, un million de malades sont ainsi soignés par des produits sanguins, par transfusion ou par médicaments dérivés du sang. La première catégorie, c'est-à-dire les maladies cancéreuses, concerne en particulier les individus de plus de 60 ans. A mesure que la population française vieillit, ces pathologies se développent davantage et participent à l'augmentation des besoins en produits sanguins. Parmi ces maladies, les plus répandues sont les leucémies myéloïdes et l'infoïdes. Les lymphomes et aussi les myélomes. Je ne sais pas si ça vous parle quelque chose. Alors, d'autres pathologies se développent avec l'âge. On parle de la myélodysplatie. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? La myélodysplatie. Non, ça ne me parle pas. Je crois que j'en ai entendu parler dans le Téléthon. Ah oui, ils en ont parlé sur le dernier Téléthon. Par exemple, c'est une anomalie de la moelle osseuse qui entraîne la perturbation de la formation des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Les trois. Ah ben oui. C'est une catastrophe. C'est une défaillance des plaquettes et tout ça. Il y a une autre maladie qu'on a déjà parlé en 2012, qu'on a fait un spécial Téléthon dans une autre radio qu'on ne citera pas. C'est la seconde catégorie qui regroupe les maladies héréditaires ou génétiques. Écoutez bien, on en a déjà parlé. C'est la drépanocytose. On en a déjà parlé de cette maladie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez qui est une maladie héréditaire. On en avait parlé, mais... Et on a parlé aussi de la thalassémie. Alors ça, c'est encore autre chose. Non, ça non. Oui, merci. Ça fait partie des sujets qu'on avait fait sur le Téléthon. Ces pathologies se traitent notamment à l'aide de transfusions. Tout simplement. Alors, j'ai plusieurs noms. Voilà. On parle de la plasie médulaire. C'est une maladie qui bloque le fonctionnement de la moelle osseuse et touche surtout les enfants et les jeunes. Son déclenchement peut être lié à des infections virales ou à des agents toxiques professionnels ou médicamenteux. Réaction ? C'est abusé. Ça fait parler. C'est surtout ça. Ça fait réagir. Ça fait peur. Déficit... Alors ça, deuxième possibilité. Le déficit immunitaire primitif. Alors, c'est un dysfonctionnement du système immunitaire qui provoque une grande sensibilité aux maladies infectieuses. On injecte aux patients des anticorps prélevés sur un grand nombre de personnes différentes afin de couvrir un large spectre de maladies pour renforcer ses défenses immunitaires. D'accord. Revenons sur la drépanocytose. On en a parlé il y a deux ans. C'est une anomalie génétique des globules rouges due à un dysfonctionnement de l'hémoglobine. C'est la maladie génétique la plus répandue en France. En ce moment, oui. En ce moment. Et elle touche des patients originaires d'Afrique subsaharienne. Oui. Ça va, je ne suis pas concerné. Non, mais la drépanocytose, on en avait parlé parce qu'effectivement, c'était la première maladie génétique, la première anomalie génétique en France. Oui. C'est pour ça qu'on en avait parlé. Autre mot qui parle, c'est l'hémochromatose. Ça vous dit quelque chose ? Ça me parle, ça aussi, l'hémochromatose. L'hémochromatose, oui. C'est chromosome, ça. Non, c'est pas chromosome, non. C'est pas chromosome, c'est sur le fer. C'est une maladie génétique caractérisée par une hyperabsorption du fer par l'intestin, entraînant son accumulation dans l'organisme. Cette pathologie se traite notamment par des saignées ou des flébotomies régulières. Oui, et non, pas de la flébite. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Concernant l'hémophilie, je pense que ça, c'est un mot qui vaut par plus, déjà. L'hémophilie, oui. L'hémophilie, c'est une maladie génétique qui se manifeste par comment ? Par le sang. Oui, ça c'est sûr, oui. De toute façon, on est tous sur des maladies sanguines, de toute façon. Oui, c'est par rapport aux coupures sanguines. Est-ce que vous savez ? Les sanguines. Alors, ça se fait par des troubles de la coagulation et des hémorragies. À quel niveau ? Où ? Les hémophilies, c'est connu. Le nez. Non, pas le nez, non. C'est les articulations et les muscles. Donc, quand vous avez des hémorragies ou de coagulation, ça peut être une hémophilie si c'est au niveau des articulations et des muscles. C'est ce qu'on appelle hémophilie. Ensuite, la leucémie, je vous l'ai déjà dit, c'est lié au dysfonctionnement de la moelle osseuse qui produit des cellules sanguines. Les leucémies peuvent être aiguës ou chroniques. Voilà. La lymphome, c'est la forme de cancer du sang. Il existe environ 30 variantes de cette maladie quand même. C'est énorme. Voilà. Donc, ça, je vous ai dit un petit peu, en gros, les formes de maladies sanguines. Il y en a plein. Il y en a 80. Donc, je vous ai donné quelques-unes. Oui. Les plus courantes, on va dire. Est-ce que ça... Oui, ça peut faire peur, mais bon, malheureusement, ça peut toucher tout le monde. Oui, oui. Voilà, exactement. Personne n'est exempt d'une de ces maladies-là. Ça peut arriver à n'importe quand. N'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. On ne peut pas savoir. Bien sûr. On ne peut pas savoir quand est-ce que ça va... Alors, on va revenir aussi sur un sujet que tu avais parlé au début. C'est sur les groupes sanguins. Ah. Alors, on va essayer d'être clair aussi là-dessus. Les produits sanguins recueillis lors des dons du sang ne peuvent pas être administrés à n'importe quel receveur. Ça, c'est le premier point. Il existe en effet plusieurs dizaines de systèmes antigéniques permettant de caractériser les cellules sanguines. Deux d'entre eux définissent la compatibilité sanguine entre deux individus. Donc, on appelle... Alors, en fait, il y a deux catégories. On parle de... Alors, les groupes sanguins, c'est quand tu fais AB+. Ça, c'est un groupe sanguin. Mais en fait, le groupe sanguin, il est divisé en quoi ? Tu l'as dit tout à l'heure. Tu as dit un mot. Le... Le Rhesus. Le Rhesus, c'est quoi le Rhesus ? C'est positif ou négatif. Voilà. Et l'autre mot, O, A, B, AB, c'est quoi ? C'est... C'est pas Rhesus. Non, c'est... C'est le système. C'est le système. Oui, voilà. Le système ABO qui relève quatre groupes sanguins, A, B, O et AB. Voilà. Tout simplement. C'est le système ABO qui est grave. C'est le groupe sanguin A, B, O et AB. Oui. Il y en a quatre. Le système Rhesus détermine avec la présence ou l'absence de l'antigène D dans le sens si un individu est RHD, c'est-à-dire positif ou négatif. C'est un peu compliqué, c'est des termes biologiques, mais au moins, vous savez d'où ça sort. Voilà, positif ou négatif. La combinaison de ces deux systèmes permet de classer de manière plus fine les différents types de sang. Alors là, vous les connaissez tous. A+, A-, B+, B-, B+, AB-, O+, et O-. En France, je connais le pourcentage. Alors d'après vous, qui, là je vous dis, vous me donnez le groupe et le Rhesus. Donc d'après vous, qui est en France le groupe sanguin ? D'après vous, en France, en pourcentage. Le plus recherché ? Non, en pourcentage, non, ce n'est pas en plus recherché. Le plus répandu ? Le plus répandu, oui. Alors, faites attention. Combien tu as dit ? AB+, Absolument pas. Alors, pas du tout. Non, c'est le O positif et O négatif. Pas du tout. O positif, oui. Mais c'est le B. C'est le B moins alors. C'est le deuxième groupe O+. C'est-à-dire au niveau répartition, c'est le deuxième. C'est-à-dire que les Français, ils cherchent le... Et moi, je connais le premier groupe sanguin en France. C'est le A-B ? Non, ce n'est pas A-B, c'est A+. A-plus, A-positif. A-positif, c'est 37% des Français. Ah, quand même ? Oui. O-positif, 36% des Français. 37% des Français ont A+, 36% des Français ont O+. C'est pour ça qu'il y a... Et pourtant, c'est soi-disant un groupe très recherché. Alors qu'il y a O+, alors que c'est quand même 36%. Par contre, d'après vous, qui sont les plus faibles ? C'est A-B+, B+. Non, pas B+. Non, les deux catégories moins, c'est-à-dire quoi ? C'est pas A-, non. Il y a deux catégories qui ont 1%. Au moins. Non, c'est pas au moins. Au moins, c'est 6%. C'est A-B-. Alors, A-B- c'est 1% et B- c'est 1%. Des Français qui ont ce groupe sanguin. Au moins, je pensais que c'était... Vous avez dit B-. Au moins, c'est 6%. Putain. C'est pas beaucoup, hein. A-, c'est 7%. C'est-à-dire qu'en gros, les moins, il y en a très peu en France. Il y a plus de positifs que de négatifs. Si on fait positifs, négatifs, vous imaginez, je vais vous faire la comparaison. Si c'est 7%, 13%, 14%, 15%, 15% en France, 15% des Français sont en moins. En négatif. En négatif. Le reste, vous faites le reste, ça veut dire que 85% est positif. Putain. C'est-à-dire, Résus+, plus. La compatibilité, donc, des globules rouges et des plaquettes. Alors, ça, on va y arriver. Dans la majorité des cas, les receveurs sont transfusés avec les globules rouges d'un donneur du même groupe sanguin. Deux exceptions. Les individus du groupe au moins sont donneurs universels. Oui. Et peuvent donc donner leur sang à qui ? À tout le monde. À tout le monde. Tandis que les individus du groupe AB+, sont des receveurs universels. Alors, je vais essayer d'expliquer tout ça. AB+, sont des receveurs. Alors, j'ai le schéma. On va faire simple. Quelqu'un qui est A. Alors, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. D'accord ? Quelqu'un qui est A, il peut donner à qui il peut donner ? Il peut donner à tous ceux qui sont du même groupe sanguin que lui. Donc, A, bien sûr. Et B, je crois. Non. Ou O. Non. Je sais. Ou AB. C'est AB, oui. Mais bien sûr, de toute façon, tu as 4 possibilités. Alors, forcément, tu n'as pas 4 millions de possibilités. Pourquoi AB ? Parce qu'il y a A. Oui, ben oui. Tout simplement. Quelqu'un qui est, le donneur qui est un groupe A peut donner le receveur, il est A ou AB. Même chose, B. B, il peut donner à B et à B. Ou B et au AB. Et ou AB. Donc, ça, c'est simple. Maintenant, plus compliqué. AB donne à qui ? AB, il peut donner à A. Ou B et au A. Non. Non, non. Le problème, il est que sur ceux du groupe AB. AB peut donner à qui, d'après vous ? Je crois qu'il est universel. Non. C'est le receveur qui est universel, AB. Oui. Non. AB, c'est un receveur universel. Je parle de données, moi, pour l'instant. Ah, non. Je ne suis pas en recevoir. AB, il peut donner au même groupe sanguin que lui, non ? C'est-à-dire AB. AB, voilà. Voilà. C'est ce que j'ai tenté de dire. Et le O, il donne à qui ? Il donne sur le... Attention, vous allez vous faire... Non, non, non. Quelqu'un qui est O, il ne peut pas donner. Eh bien, si. Aussi. Le O, il peut donner, mais à tout le monde, je crois. Et voilà, c'est ça, exactement. C'est le fameux donneur universel. Le O, il peut donner à tout le monde. Alors maintenant, inversons. Un receveur qui est A. Il peut recevoir... Il peut recevoir de qui et qui ? De A. A et... AB. Non. Perdue. Et O. Et O. Ah oui. Vous voyez, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et oui, puisque O est donneur universel. Et oui. Le receveur, il est B. Il peut recevoir de qui et qui ? De B et O. De B et O. Exactement. AB. Attention. Il est receveur de tous les... Il est receveur universel. De O uniquement. Eh non, AB, c'est receveur universel. AB, il est receveur universel comme le O. C'est compliqué. O, il est donneur universel. Et AB, c'est receveur universel. C'est-à-dire que c'est le pied total entre O et AB. Un donneur qui est O et un receveur qui est AB, c'est le pied total. Je vous le dis. C'est pour ça que ceux qui... Ceux qui sont O... Et O peut recevoir de... De O. De O. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Il ne reçoit pas de... Ah, mais c'est compliqué, hein ? Oui, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué quand on sait le fonctionnement. Mais en tout cas, ça marche comme ça. Mais oui, il faut le savoir faire les cours. Au moins comme ça, vous avez appris des choses aujourd'hui. Oui, non, mais ça, je le savais. Je le savais, mais je ne m'en souvenais plus exactement du schéma... Alors, la compatibilité du plasma est différente aussi concernant le plasma. C'est parce que les individus du groupe AB, qui représentaient 4% de la population, sont pour ce type de dons tout particulièrement recherchés. Leur plasma peut en effet être transfusé à tous les malades. Voilà. Ils sont ainsi, donc, donneurs universels de plasma. Les dons des individus du groupe B, qui ne représentent que 9% de la population, sont de ce fait également recherchés. Oui. Ce n'est pas pour les tuer, je vous rassure. Ce n'est pas recherché par la police. C'est les plus sollicités, on va dire, parce que rechercher, ça fait bizarre. Voilà, ils sont sollicités par rapport au... Non, parce que rechercher, ça fait bizarre. Mais bon, vous êtes bémoin, on vous arrête. C'est bon, comme ça, vous donnez votre sang. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, je vous rassure. Ah, vous êtes... Ah, allez, on vous embarque. En cabane, vous donnez votre sang. Pour effectuer une transfusion en toute sécurité, il faut donc respecter les règles de compatibilité biologique selon les groupes sanguins, mais également selon le type de produit, globules rouges, plaquettes ou plasma. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non. Non. Moi, de mon côté, non. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des réactions sur le tchat ou pas ? Euh, non. Non, c'est le pied total. C'est le pied total, c'est Stone en ce moment, tu sais. Donc, je vais finir concernant le parcours de la poche de sang, je vais finir par là et après on va faire une conclusion sur le sujet. C'est que le sang recueilli lors des dons n'est jamais transfusé directement au patient ? Ben non, parce qu'il est testé, il est testé avant de savoir s'il est vraiment compatible avec la personne. Et après avoir été prélevé à un donneur, il va être qualifié et préparé avant d'être distribué aux hôpitaux et aux cliniques. Alors, je vais expliquer, c'est en quatre phases. La première phase, c'est le prélèvement. On en a parlé au tout début. Je ne sais pas si Lionel a retenu. Le prélèvement est effectué par une infirmière. C'est obligatoire. Déjà, on ne le fait pas tout seul. Donc, non, non, non. C'est bien de la façon que tu dis une infirmière. Une infirmière parce que tout à l'heure, l'histoire d'autotransfusion, ça va énerver. Oui, mais moi, si je veux que ce soit fait par un infirmier, tu te débrouilles, tu prends ce qu'il y a, voilà. C'est une infirmière. Parce que tu crois qu'on peut demander, tu crois que ça se fait de demander un ou une ? On peut demander ça ? Non. Écoute, tu sais, dans les milieux hospitaliers, tu prends juste, bon, c'est un autre sujet, mais au moment, pour faire ta toilette, tu sais très bien que tu ne peux pas, en tant qu'homme, te faire laver, par exemple, par une infirmière. Non, mais là, c'est de soignants, ça. Oui, mais tu ne peux pas te faire laver par une aide soignante féminine. Oui. C'est obligatoirement une personne du même sexe que toi. Pas forcément. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Ah, mais moi, je peux le dire comme ça. Si tu as un vieux pervers, un vieux cochon, il est bien content de se faire laver par une jeune femme. Ah oui, ça, c'est sûr. Donc, je ne suis pas d'accord avec toi, excuse-moi, mais... Et tu apprendras une chose que maintenant, la plupart des aides soignants, je parle des aides soignants masculins automatiquement refusent de faire de la toilette, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Après, ça dépend de la sexualité aussi d'autrui. Mais bon, c'est encore autre chose, ça. Et la plupart refusent. Ah, parce que monsieur veut se faire prélever automatiquement par un infirmier, mais ça ne veut pas dire qu'il est homo, mon pauvre. Alors, à défaut d'avoir un sommelier, autant avoir un infirmier. Oui, bien sûr. La semaine dernière, parce que tu n'étais pas la semaine dernière, c'est vrai, j'ai oublié de te le dire. La semaine dernière, il a insisté pour voir son sommelier à la rentrée. Donc, on verra ça, on en parlera. Ben, t'as la nuit pour le sommeil. Non, le sommelier, pas le sommeil. Le sommelier, c'est 20. Je ne sais pas pourquoi tu es parti sur le sommeil. Ben, ce n'est pas grave. Au moins, il aura la nuit pour y penser. Alors, revenons à nos moutons. Mais, le prélèvement est effectué par une infirmière. Le sang du donneur est collecté à hauteur de combien de millilitres ? Si vous avez appris votre leçon de tout à l'heure, combien de millilitres ? C'est de 400 à 500. Oui, c'est bien. Dis donc, ta mémoire fonctionne aujourd'hui. Non, moi, je n'ai pas pris votre réponse. Après que des tubes, échantillons ont été prélevés. Et c'est à partir de ces derniers que l'on effectue des analyses. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la préparation. Alors, la préparation, c'est pendant que les échantillons sont analysés, les poches de sang sont acheminées sur un plateau technique où sont préparées et transformées les produits sanguins. Et après la phase de filtrage des globules blancs, plutôt appelées, on l'a dit tout à l'heure, la déleucocitation, les composants du sang, c'est-à-dire globules rouges, plasma et plaquettes destinées à être transfusées sont séparées par centrifugation. Centrifugation. Fugation. Oui, c'est centrifuge. Centrifuge, oui, centrifugation. Ça, c'est la deuxième phase. La deuxième phase, c'est sur la qualification. Vous n'inquiétez pas, vous n'inquiétez pas, vous n'avez pas le bac plus 5 pour être donneur ou receveur. Donc, les échantillons prélevés sur le donneur sont analysés selon deux axes. Donc, il y a l'immuno-hématologie qui consiste à caractériser le sang et à déterminer notamment le groupe sanguin et ensuite à la recherche de maladies ou agents transmissibles, donc le VIH-SIDA, l'hépatite B, la syphilis, l'hépatite C. Voilà, donc il y a bien sûr tout ce problème-là. Et enfin, la quatrième phase de ce parcours de la poche du sang, c'est l'immuno-hématologie, donc la distribution, tout simplement. C'est que le produit sanguin préparé et qualifié est distribué aux hôpitaux et cliniques qui en font la demande. Avant de transfuser le malade, un dernier test de contrôle permet d'éviter tout risque d'incompatibilité entre le donneur et le receveur. Voilà comment ça fonctionne. Ah, mais voilà, après, 24 heures avant, ils refont un test pour savoir si le sang n'est pas contaminé. Voilà, donc je vous ai... Mais c'est déjà pas mal. Je vous ai donc tout appris de comment fonctionne le don du sang. Voilà, que ce soit la technique, pourquoi il faut donner, bien sûr, le fameux malaise qu'il y a avec les homosexuels. Bon, si vous avez quelque chose à rajouter, dites-le tout de suite. Si vous avez quelque chose à rajouter ou à dire comme message profond par rapport au don du sang, allez-y, quoi. C'est le moment. Non, enfin, moi, pour ma part, ça serait que les politiques se bougent le train arrière pour faire en sorte que l'on puisse donner comme n'importe quelle autre personne. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les politiques ont un petit peu bougé l'année dernière. Je ne sais pas si tu te souviens. Mais qui c'est qui a tout fait ? Oui, mais ils ont... Enfin, après, c'est... Comment elle s'appelle ? Marisol Touraine. Marisol Touraine. Voilà, c'est bien beau de dire, oui, l'année prochaine, vous aurez ci, vous aurez ça. L'année prochaine, on y est dedans et il n'y a toujours rien de fait. Il faut rappeler un détail qui s'est passé en 2013, c'est que l'établissement français du sang a tout fait pour ne pas que ça se produise. Moi aussi, oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, l'établissement français du sang a fait... Je ne sais pas, je ne me rappelle plus s'ils ont fait ça en sous forme de grève ou sous forme de... S'ils ont fait une grève ? Je ne me rappelle plus, ça s'est passé l'année dernière. Et je sais que l'établissement français du sang, quand ils ont entendu Marisol Touraine vouloir autoriser les homosexuels, ils ont fait un carnage. Ils ont tout fait pour mettre haut et fort. Ils ont piqué une colère monstrueuse. Ils ont fait une manifestation pour... Ils manquent des donneurs, quoi. Tout simplement. Oui. En même temps... En fin de compte, le problème, c'est qu'ils pénalisent. En plus, ils pénalisent les donneurs, mais ils pénalisent les receveurs. Ils pénalisent surtout les receveurs, parce que les donneurs, c'est nous. Ils pénalisent surtout les receveurs qui ont besoin d'être... C'est surtout les receveurs qui pénalisent. C'est surtout les receveurs qui ont besoin d'être sauvés. Et le problème... Et après, ils vont se plaindre. Après, ils vont se plaindre. Oui, mais il manque ça, il manque ci, il manque ça, il manque ça. Ben oui, mais ils font en sorte que ça n'arrive pas. Alors, comment on fait ? J'ai une question à vous poser. Quels sont les moyens pour vous... Alors, donnez-moi vos arguments pour convaincre que les homosexuels ont droit au don du sang. Ben, mes arguments, les premiers arguments que j'ai, et c'est fondamental, ce que je vais dire, c'est qu'on est tous des êtres humains. Avant d'être homo, hétéro, bi, trans, on est tous des êtres humains à la base. On a tous le même sang qui coule dans les veines. Je ne vois pas pourquoi on est catalogués comme ça. Alors, est-ce qu'on peut franchement dire que tout le monde a le même sang qui coule dans les veines ? Ben oui, c'est tous du sang de même couleur, il est rouge. Oui, le sang il est rouge. Je suis d'accord sur ça. Le sang il est rouge, on est tous des êtres humains, on a tous le même sang. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut, si je vais sur ton fonctionnement... Ce n'est pas dans le sang que tu sais aussi si tu es homosexuel ou hétéro. Oui, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on a dit ce que tu as dit au début, parce que tu as dit une grosse boutade là-dessus. De quoi ? Ben écoute, ça y est, on est au moins, ça a été forcément homosexuel. Non, non, ce n'est pas parce qu'on est tous des êtres humains. On est tous des êtres humains, on a tous le même sang. Je pense. On est homo, ce n'est pas parce qu'on a tous... Je pense que je vais un petit peu prendre ton idée, en précisant en fait que les maladies sanguins concernent tous. Ah mais tout le monde. Quelle que soit l'orientation sexuelle et le sexe. C'est ça que je ne comprends pas. Où est la sexualité et où est le... Il n'y a pas une histoire de sida. Le sida touche tout le monde. Il faut aller les conneries. Et que les maladies sanguins, si on veut... Ça touche tout le monde. Si on veut sauver le plus de personnes, de monde possible, de sauver des vies le plus possible, il faut ouvrir le don du sang au mieux possible. Voilà, comme on l'a dit au début, enfin moi, c'est mon opinion personnelle à certaines conditions. Et là, je ne touche pas que les homosexuels, mais je touche tout le monde. C'est que pour moi, pour faire un don du sang, il faut d'abord, quoi qu'il en soit, faire un bilan sanguin six mois avant. Ah bah oui. Ça, c'est ma solution simple. Tout honneur. Oui, voilà. Moi, je serais partisan de ce que tu dis en disant que la personne qui vient faire son... qui vient et qui souhaite faire le don de son sang, de lui exiger automatiquement, et j'emploie bien le mot exiger... Un bilan sanguin. Le bilan sanguin, six mois... des six mois précédents, la demande. Alors, il y a un petit risque, six mois, parce que... Moi, je dirais que trois mois précédents. Alors, il y a quand même un tout petit risque pendant les six mois, parce qu'il faut être honnête. Pendant les six mois, est-ce que la personne peut faire une bêtise et peut faire une relation... Là, on parle de n'importe qui, peut faire une relation non protégée. Oui, bien sûr. Donc, c'est un risque. Mais c'est pour ça que moi, je dis que le bilan, il doit être des trois mois. Autre problème, c'est qu'il suffit que quelqu'un donne son sang le samedi, là, je parle d'un hétérosexuel, et que la veille, il a fait une protection à risque et qu'il ne le dit pas. Oui, bien sûr. Il faut bien reprendre tous les paramètres. Il faut jouer frangeux. Non, mais le problème, il est là. Mais justement, on n'est pas débiles, nous, les homosexuels, on est frangeux. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est homosexuel qu'on a forcément le sida et qu'on peut se faire droite à gauche. Non, mais voilà, ils sont bornés là-dessus. Qu'on soit homo, hétéro, tout ce qu'on veut. Ils ont qu'à, quand on vient faire le don du sang, faire un premier prélèvement, faire le test dans la seconde qui suit, et si tu es bon, à ce moment-là, tu peux donner ton sang. Si tu n'es pas bon, à ce moment-là, tu ne peux pas le donner. Je ne suis pas totalement d'accord parce que je crois que tu n'auras pas de suite les résultats. De quoi ? Sanguins. Les résultats, sanguins ? Tu ne les auras pas automatiquement tout de suite, notamment que ce soit les sucres, que tu les auras. Ah, mais tu les auras une semaine après. Je crois que tu peux les avoir en 24 heures, effectivement. Parce que quand on va dans des laboratoires, on a tout ce qui est sucre, tout ce qui est graisse et tout ça, on les a 24 heures après. Donc au bout de 24 heures, tout ça, je remarque que ce n'est pas con ce que tu dis parce qu'il suffira, on prend un premier rendez-vous, ils te font un test. 24 heures après, ils voient les résultats, oui ou non, vous êtes compatible ou pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont détecter le sida. Ah oui. Eh oui, bien sûr. Et qu'on soit hétéro ou homo. Le problème, il est là. Le point noir, il est là de toute façon. C'est-à-dire le sida. Or, il faut bien rappeler que le sida peut toucher tout le monde et qu'un hétérosexuel, la veille ou une semaine auparavant, peut aussi bien, sous le coup de l'effet de l'alcool, notamment par exemple, être contaminé parce qu'il n'est pas protégé. Et sans faire attention, coucher avec quelqu'un qui est malade. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer, mais pour qu'on soit homo ou hétéro, c'est pour tout le monde pareil. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les hommes homosexuels sont aussi rejetés que ça. Ce n'est pas parce qu'on est les plus contaminés qu'on doit être forcément exclu. Alors que tout le monde peut avoir le risque et avoir des chances de décontaminer le sida si la personne ne fait pas attention à soi-même. Déjà, il faut se protéger soi-même, il faut protéger l'autre. C'est ce qu'on dit tout le temps, qu'on soit hétéro ou homo. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre ? Là, c'est le sujet qu'on va faire en conclusion. Qu'est-ce qu'il faut pour convaincre ? Que ce soit au gouvernement, et même un message à l'EFS, quels sont les moyens, quels sont les arguments pour convaincre que les homosexuels ont le sens. L'EFS devrait... S'ils font le questionnaire, le questionnaire, il est mal étudié. Il est mal fait. Parce qu'ils visent une catégorie, d'accord, par rapport au rapport, ils disent qu'ils refusent ça aux homosexuels, d'accord ? Mais ils ne bannissent pas ceux qui ont les hétéros qui sont atteints du VIH. Or, ils devraient bannir les hétéros. C'est... Bannir les hétéros. C'est en brille. On ne va pas bannir les hétéros. Ils devraient bannir plus ou moins les personnes qui ont eu une relation à risque dans les moins de 72 heures. Oui, mais alors là, je vais te répondre à ça. Dans moins de 72. Plus de 72. Qui nous dit franchement, qui nous dit franchement que la personne est honnête ? Comment l'EFS, comment l'établissement français du sang peut détecter une personne honnête devant eux ? Ou alors, ce qu'il faudrait faire, c'est que... Ou c'est parce qu'ils ont leur principe de bannes ? Autoriser les homosexuels à donner leur sang, mais uniquement dans un milieu hospitalier, et non pas dans les camions ou dans des trucs comme ça. Oui, voilà. Ou les personnes, on lui prélève le sang, qui sont équipées de tout l'attirail qu'il faut dans le milieu hospitalier, qui font les résultats, certes, même s'il y en a qui ne seront là que 24 heures après, mais à ce moment-là, c'est fait dans la structure directe. Dans les hôpitaux, oui, direct. Est-ce que franchement, l'EFS doit faire confiance uniquement à un questionnaire ? Non. Ben non. Non, non, non. Le problème, il est là, c'est que tu ne peux pas faire confiance à un questionnaire qui est discriminatoire dès le départ. Et moi, je le dis clairement, il est discriminatoire dès le départ. Non, mais ce n'est pas ça la question. C'est-à-dire que l'EFS se base sur un questionnaire. Oui. On est d'accord. Pour être sûr qu'il n'y a pas de risque pour les receveurs qui reçoivent le sang des donneurs. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Mais non, c'est pour ça que je dis que le questionnaire est discriminatoire. Ah, c'est pas... Oui, le questionnaire est discriminatoire. Le questionnaire est discriminatoire. Oui, le questionnaire, oui, est discriminatoire uniquement... Attention, c'est discriminatoire uniquement pour les hommes pour les homosexuels masculins. Attention, nous sommes d'accord. Par contre... Or, les lesbiennes sont tranquilles. Les lesbiennes sont autorisées. Elles sont tranquilles. Mais voilà, c'est là où ce n'est pas normal aussi. Aussi. Oui. C'est là qu'il y a un problème, Karine. C'est-à-dire... Pourquoi ? Parce que les lesbiennes n'ont pas... Nous, homosexuels, on est certes plus... Comment... Plus... Je ne trouve pas le mot. Plus susceptibles. Susceptibles d'avoir le... Voilà. Plus susceptibles d'avoir le sida. Mais les lesbiennes, c'est la même chose. Je rappelle l'effet de l'histoire du sida. Les hommes, les HSH, les hommes sexuellement trans... qui couchent avec d'autres hommes, on nous appelle, comme ça, familièrement, de la population à risque. Vous vous en souvenez de ça ? Voilà. Donc nous sommes, nous la population risque, nous sommes particulièrement visés par le don du sang. Non. Les lesbiennes, je suis désolé, elles sont autant visées que nous. Oui, mais non. Je ne suis pas... Oui, mais... Non, mais... Il n'y a pas au niveau rapport sexuel. Je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, il n'y a pas au niveau rapport. Au rapport sexuel, elles ont moins de risques que tout le monde. Elles sont même, pour moi, les lesbiennes, même au niveau des hétéros, les hétéros, les lesbiennes, sont pour moi, les plus faibles risques au niveau sida parce qu'elles n'ont pas les rapports... Oui, voilà. Voilà quoi. Je ne vais pas faire de débat là-dessus, mais il n'y a pas de rapport anal. Ils ont quand même un risque de développer quelque chose. Oui, il n'y a pas de rapport... Des maladies. Voilà. Par rapport à l'APMA et tout ça. Oui, 0,1, 0,4. Voilà. Je sais, mais... 0,1, 0,4. 0,1, 0,4. Donc, je... Oui, voilà. Donc, je... Je conclue. Non, mais qu'on soit clair. Qu'on soit clair là-dedans. Il y a un gros, gros problème là-dedans. Pour moi, c'est clair et précis. Pour moi, ce n'est pas justifié. Et pour toutes les raisons qu'on vient de donner... Pour vous, les arguments, vous les avez trouvés ? Donnez-moi un argument clair. Il y en a qui s'amuse, qui fait mumuse comme un gamin devant la cam. Mais... Non, l'argument clair, c'est que s'il l'autorise pour les hétéros et pour les lesbiennes et... Pourquoi il ne l'autorise pas pour les homos ? Point barre. Mais c'est pas... On est tous des êtres humains avant tout. Non, mais les réponses, on les a déjà données du pourquoi. Maintenant, c'est comment convaincre que ce qu'ils font, ce qu'ils font, ce n'est pas justifié. À ce que compte-là, les homos, ils font un bilan sanguin. Par exemple... Tiens, je vais prendre un exemple. Par exemple, moi, demain, demain ou dans la semaine prochaine, j'ai décidé d'aller faire mon don du sang. Oui, pourquoi pas ? Tu peux même le faire aujourd'hui, c'est aujourd'hui le don du sang. Oui, non, mais... Ou dans une heure ou deux, je décide... Non, ce soir, ça va être un peu tard. Ça, c'est tard, oui. Ça va être un peu tard. Disons que dans la semaine, début de semaine prochaine, je décide d'aller faire mon don du sang. Tiens, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais apporter... Je vais apporter mon bilan sanguin que j'ai fait récemment et je vais le remettre sous le nez en disant, vous voyez, j'ai fait mon bilan sanguin, fait mon bilan de santé complet, j'ai fait mes tests du sang, je suis négatif, je suis homosexuel, mais mes résultats sont négatifs. Si vous voulez, je refais un test. Je refais un test sanguin. Dans l'heure qui suit, on fait un dépistage rapide. Est-ce qu'on peut me rafraîchir la mémoire sur un point ? C'est qu'une fois que l'établissement français juge que tu es homosexuel, tu es fiché. Oui. Si je ne trompe pas, tu es fiché à vie. Oui. Donc comment tu veux te représenter sachant qu'ils ont déjà ton dossier ? Mais ils n'ont pas mon fiché. Mais bien sûr que si. Mais non. Mais tu t'es déjà présenté. Oui, je me suis... Il y a 6 mots dernier. Mais pas en... C'est national d'être fiché. Oui, mais l'autre, je ne lui avais pas dit que j'étais homosexuel. L'autre, elle m'a dit vous, je ne vous prends pas parce que vous êtes homosexuel. Oui, mais elle a marqué sur son rapport. Elle est obligée. Oui, mais comment elle peut savoir que je l'étais ? Est-ce que je ne lui ai rien dit ? L'autre, elle m'a jugé avant de savoir. Ça serait bien de piéger un jour ça aussi. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.